Bonjour à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous accueillir aussi nombreux, puisqu'on m'a dit qu'il y avait plus de 300 inscrits à cette session biodiversité et santé, aujourd'hui dans ce très beau lieu du Beffrois de Montrouge. Je voulais rappeler un chiffre en introduction, 9 millions de décès, c'est l'estimation du fardeau de décès attribuable à l'environnement qui a été publié l'an dernier par le Lancet Planetary Health, qui montre ce poids considérable que joue l'environnement sur notre santé, fardeau attribuable notamment à l'activité humaine autour des questions d'urbanisation, des questions de l'émission de substances chimiques et des questions d'altération de biodiversité. Et donc on voit évidemment que cette empreinte de l'activité humaine a des conséquences, bien sûr en premier lieu sur l'activité et la santé humaine, mais aussi indéniablement sur la santé des écosystèmes. Et donc il est clair et évident que santé des écosystèmes ou équilibre des écosystèmes, les spécialistes du champ me corrigeront le cas échéant, et santé humaine sont bien sûr interconnectées. Il est indispensable en matière de santé publique de pouvoir comprendre, élucider et également dériver ces liens afin d'agir pour pouvoir protéger la santé des populations, bien sûr, mais aussi la santé de l'environnement, ces deux dimensions étant extrêmement liées. Donc il nous semblait important, avec Christophe et les personnes qui nous ont aidés, que je remercie Laetitia, Yuriko, Jean, à organiser cette session cet après-midi, de pouvoir élucider et mieux comprendre ces liens entre biodiversité et santé. Par le biais de cette session qui s'organisera donc en deux temps. Un premier temps, on aura l'état des connaissances faits par des intervenants de renom, que je remercie pour leur disponibilité cet après-midi, et qui permettra de présenter différents champs, aussi bien des champs théoriques que des champs déjà appliqués à des concepts de végétalisation. Par exemple, on aura une présentation plus détaillée du programme. Et un deuxième temps, après la pause, de discussions, réflexions, sur finalement ces connaissances, ces recherches qui sont menées pour mieux comprendre ce lien entre biodiversité et santé. Il faut absolument qu'elles soient dérivées en matière d'appui aux politiques publiques, d'observatoires. Et donc, on va réfléchir, grâce aux intervenants qui ont aussi accepté de participer à cette table ronde, sur comment ces connaissances peuvent être à l'origine d'indicateurs permettant d'établir des observatoires de manière à pouvoir appuyer les politiques publiques pour gérer ces environnements dans un objectif de protection de la santé publique, et on pourrait dire de la santé planétaire. Mais ça, on en discutera dans la table ronde. Donc voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole à Christophe Corbel. Et j'ai oublié de me présenter. Je suis Sébastien Denis, directeur santé-environnement-travail à Santé publique France. Christophe. Bonjour. Donc nous allons avoir une séquence avec 4 intervenants qui sera introduite par M. Angot, inspecteur général au ministère de l'Agriculture. Pour la séquence, il y aura 15 minutes de présentation, 5 minutes d'échange. Et nous sommes à peu près 140 en salle, mais il y a également 200 personnes qui sont avec nous actuellement sur Internet. Donc il y aura à la fois un micro au volant et nous prendrons les questions après chacune des 4 interventions en alternant les questions de la salle et les questions de nos confrères qui sont sur Internet. Tout de suite, la parole à M. Angot pour l'introduction de la séquence. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Santé publique France de cette invitation à intervenir sur ce concept dont on parle beaucoup. Mais il est intéressant de se poser un peu pour voir en pratique comment ça peut se décliner et notamment au niveau local. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors c'est vrai que ce concept, on en parle de plus en plus, notamment depuis la crise Covid, mais c'est un concept qui existait déjà depuis un certain temps. On en faisait même sans le savoir. Alors au départ, c'était plutôt dans l'esprit One Medicine, une seule médecine. Donc rapprochement de la médecine humaine et de la médecine vétérinaire. Bon, ça se faisait déjà dans l'Antiquité. Ça s'est fait après, au cours des siècles, avec bien sûr des exemples emblématiques avec Pasteur, bien entendu, qui a travaillé sur le vaccin contre la rage et donc aussi, il a travaillé aussi sur des maladies animales. Un bon exemple aussi, c'est le BCG, le billet de Calmet et Guérin pour vacciner contre la tuberculose. Calmet était un médecin et Guérin un vétérinaire. Donc on voyait qu'à une époque, les choses se faisaient assez naturellement. Et après, avec peut-être la spécialisation et puis aussi des guerres de clochers qui existent toujours, il y a eu des silos qui se sont créés un petit peu entre les différentes médecines. Et on l'a vu d'ailleurs au moment de la crise Covid, où au départ, les vétérinaires n'avaient pas été suffisamment mobilisés, notamment avec les laboratoires vétérinaires pour faire les tests Covid ou bien pour participer également à la vaccination ou pour participer aussi aux travaux du conseil scientifique Covid. Donc au bout d'un an, il y a eu un vétérinaire qui a intégré le conseil scientifique. Donc les choses se font petit à petit. Mais ça a pris corps quand même avec l'épisode d'influenza aviaire H5N1, dont certains d'entre vous se souviennent peut-être en 2005-2006, d'influenza aviaire. On pensait, à l'époque, il y avait plusieurs livres et tous les journaux titraient que ce serait la prochaine pandémie, à l'instar de ce qui s'était passé en 1918 avec la grippe espagnole. Bon, fort heureusement, ça n'a pas été le cas, mais ça a eu l'effet positif de mobiliser les organisations internationales concernées, que sont l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale, le MSA et puis la FAO, pour créer une alliance tripartite sur des sujets One Health. Et les trois sujets qui avaient été identifiés à l'époque, c'était bien sûr l'influenza aviaire puisque c'était l'actualité, mais également la lutte contre l'antibiorésistance. Comme vous le savez, c'est un sujet majeur et certainement une prochaine pandémie sera due à une bactérie résistante. Et puis également la rage qui, bien que la France soit indemne depuis plusieurs années grâce à la vaccination des renards, c'est une maladie qui sévit encore largement à travers la planète, notamment avec les chiens errants et qui, comme vous le savez, est mortelle dans 100% des cas dès que les symptômes sont apparus. Donc, sur la base de ces trois exemples-là, il y a eu un renforcement des relations entre les organisations internationales et ensuite est apparu, avec la crise Covid, un renforcement du lien avec la santé des écosystèmes que tu évoquais. On était quand même restés pendant longtemps santé humaine et santé animale. Et là, donc, il y a un élargissement à la santé des écosystèmes avec la notion également de biodiversité et puis donc de relations entre l'homme, les animaux et leurs écosystèmes en considérant aussi même la santé des sols, ça va très loin, la santé des sols, puisque les sols sont des milieux vivants aussi, la santé végétale également qu'on oubliait aussi par le passé. Et bien entendu, il y a aussi le constat que la majorité des pathogènes pour les maladies émergentes humaines, infectieuses, sont d'origine animale, donc 75%, c'est les chiffres qui sont donnés par les organisations internationales. Et on a sur cette diapositive un certain nombre d'exemples qu'on a connus par le passé, alors soit en provenance de marchés d'animaux, c'est vraisemblablement ce qui s'est passé en Chine avec la Covid. On ne sait toujours pas quel est l'autre intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. La faune sauvage, bien entendu, là on retrouve encore les chauves-souris qui sont à l'origine de nombreuses maladies, etc. Et puis également, l'élevage intensif et l'élevage des animaux domestiques. Donc vous voyez qu'il y a des interactions qui existent avec le milieu naturel et avec un rôle extrêmement important de la faune sauvage qui est un réservoir extrêmement important de pathogènes. Donc on parle beaucoup des chauve-souris, mais il y a aussi les rongeurs, on a aussi les primates avec le sida par le passé. Alors il y a des enjeux, bien entendu, de santé publique, mais il y a aussi des enjeux économiques puisqu'on considère que la santé animale est à l'origine, enfin les problèmes de santé animale sont à l'origine d'une perte de 20% de la production et en santé des végétaux c'est encore plus, 40%. Donc là il y a un rôle également dans le cadre, on parle beaucoup depuis la crise Russie-Ukraine, d'un problème de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire et d'approvisionnement, donc sécurité au sens quantitatif et pas uniquement qualitatif. Donc là on voit bien qu'il y a aussi lutter contre ces maladies permet de produire davantage, en tout cas de moins perdre et en plus avec toutes les pertes du gaspillage alimentaire, on peut arriver sur la planète à nourrir suffisamment de monde avec les projections de 10 milliards d'habitants en 2050. Et on a également le rôle aussi des maladies vectorielles, on en reparlera tout à l'heure avec le moustique tigre. Alors fort de ces constats, après la crise Covid, les trois organisations internationales que j'ai évoquées tout à l'heure se sont dit bon ben voilà il faut qu'on travaille aussi avec l'Organisation des Nations Unies qui œuvre sur les aspects environnementaux. Alors ce n'est pas vraiment une organisation, c'est un programme, c'est le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a rejoint donc cette alliance tripartite pour devenir une alliance quadripartite. Et ces quatre organisations ont décidé de mettre en place un groupe d'experts. On aura un membre de ce groupe d'experts tout à l'heure avec Serge Morand, donc le groupe OLEP, One Health High Level Expert Panel. Donc des experts au niveau international, moins de 30 experts. Alors de tous les secteurs, c'est là aussi qu'il y a l'esprit One Health qui a été insufflé. Parce que bon, il n'y a pas que des médecins, il n'y a pas que des vétérinaires, il y a aussi des agronomes, des écologues, des sociologues, parce que ça convoque énormément de disciplines. Vraiment le concept One Health, c'est vraiment un concept interdisciplinaire et transsectoriel. Donc ça c'est, et qui d'ailleurs peut être décliné à d'autres secteurs que la santé. Et le premier travail de ce groupe OLEP, ça a été de donner une nouvelle définition de One Health, enfin en tout cas une définition plus actuelle, actualisée, que vous avez sous les yeux, je ne vais pas vous la lire, mais on voit bien que ça couvre tous les aspects, y compris les aspects environnementaux. On fait aussi un lien avec le bien-être, alors pas uniquement d'ailleurs le bien-être animal, mais c'est également le bien-être humain. D'ailleurs dans la définition de la santé à l'OMS, le bien-être fait partie intégrante de la santé, et c'est pareil pour les animaux. D'ailleurs on parle beaucoup de la notion de One Welfare, un seul bien-être, pour marier donc les soucis de bien-être des humains et des animaux. Et puis donc la notion bien entendu, la relation avec les écosystèmes, et puis tout ce qui concerne le changement climatique et le développement durable. Donc ça c'était le premier travail de ce groupe d'experts, et le second travail ça a été de mettre en place une feuille de route, avec un certain nombre d'axes, qui recoupent ce que je viens de dire tout à l'heure, donc d'agir sur les maladies infectieuses, mais également sur l'antibiorésistance, et puis la collaboration au niveau international, et puis la solidarité entre les pays, que les pays plus riches aident les pays en développement à se prémunir. Et donc en mettant un fort accent sur la prévention, c'est un peu aussi ce qui résulte d'après le Covid. Bon, il y a aussi un changement de nom du ministère de la Santé, qui a rajouté la prévention, mais c'est vraiment au cœur des préoccupations maintenant. Et quelques exemples concrets, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de One Health, mais on se dit dans la pratique, voilà, qu'est-ce qui est fait. Bon, il y a déjà, au niveau de la création du COVARS, vous savez, qui a succédé au Conseil scientifique Covid-19, donc le comité de veille et d'anticipation des règles sanitaires, qui est présidé par Brigitte Autran. Brigitte Autran a vraiment eu le souci de mettre toutes les disciplines autour de la table. Donc on retrouve effectivement des médecins de différentes spécialités, des vétérinaires, des écologues, aussi des sociologues, et des représentants d'ailleurs des patients et des citoyens. Et ils ont d'ailleurs publié un avis très récemment sur l'influence aviaire, puisque ça reste encore une préoccupation, et un virus qui est potentiellement zoonotique. Donc ça, c'est une première réalisation. Et puis, il y a eu également, dans le cadre de l'élaboration d'un plan que vous connaissez bien, le PNSE4, la volonté de créer un groupe spécifique, une seule santé. Donc là, on a pris la terminologie française, enfin, même plutôt québécoise, parce que les Canadiens, ils parlent depuis longtemps d'une seule santé, mais en fait, ils disent One Health, mais ils disent une seule santé. Et donc, dans le cadre de ce groupe, on suit quatre actions propres du PNSE, et puis également, on veille à ce que les autres actions soient faites selon l'esprit One Health. Donc les quatre actions, c'est l'utilisation des biocides en médecine vétérinaire, la surveillance de la faune sauvage, vous avez vu le rôle de la faune sauvage qui est très important, également la formation, et donc ça fait le lien d'ailleurs avec la création prochaine d'un institut One Health, qui sera chargé de former les décideurs publics à toutes ces notions-là, et puis également une action qui concerne la lutte contre les nuisibles et puis les vecteurs. Donc je crois que j'arrive à la fin du temps en partie. Je vais essayer de vous brosser un petit peu l'historique un peu de ce concept, mais également quelques réalisations concrètes au niveau national, mais on pourrait y revenir tout à l'heure au moment de la table ronde, si vous voulez, pour les autres échelles. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, M. André. Pour la première intervention, nous avons le plaisir d'accueillir M. Célos, Marc-André Célos est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, mycologue et botaniste. Il travaille en particulier sur les symbioses mycorhiziennes. Vos grands vulgarisateurs, il édite des revues scientifiques, et vous l'avez peut-être entendu sur Radio France. Il est également youtubeur et co-auteur d'une BD sur les sols, plus exactement Souterre, aux éditions d'Argot. J'espère être la bonne personne. Marc-André Célos a également reçu le prix Homme Nature de la Fondation Sommer en 2020. Merci, M. Célos. Merci de cette introduction. En fait, c'est un vrai plaisir pour moi, qui relève du domaine de l'écologie, de parler avec des gens d'abord d'un autre domaine, parce qu'en général c'est fécond, et en particulier avec le domaine de la santé, parce que je crois qu'effectivement il y a une belle au bois dormant à réveiller dans le domaine de la santé, autour de l'écologie. Alors, je voudrais vous montrer en quoi, finalement, les liens sont étroits. Et je m'excuse auprès de vous si certains de ces exemples vous sont déjà connus, mais je voudrais partir de cette idée que nous avons un lien vivant et palpitant à la biodiversité, quelque chose d'extrêmement intime. Et cette intimité, elle est là, elle est là. C'est que toutes ces espèces, je ne parle que d'alimentation, vont être part de vous-même, vont aller au cœur de vous-même, vont être votre énergie. C'est de vous qu'il s'agit quand vous aurez ingéré tout ça. Et ça, ça renvoie au fait que nous avons un lien aussi aux écosystèmes où se développent ces espèces, écosystèmes agricoles ou écosystèmes aquatiques où ces espèces se développent. C'est tellement vrai que certaines des pratiques que nous avons dans ces écosystèmes affectent nos santé. Oui, par exemple, dans les écosystèmes agricoles, on met des engrais minéraux phosphatés qui sont contaminés par du cadmium. Et par le biais d'une réglementation sans doute un petit peu trop tolérante, les Français mangent 1,4 fois trop de cadmium par rapport aux normes fixées par l'OMS. Mais le cadmium, il est mis là-bas. Il finit en nous. Un lien, vous disais-je, intime. On dit aussi, attention, attention, pas plus de deux fois par semaine, le poisson, plutôt en bas de chaîne alimentaire et en variant les sources pour être sûr de ne pas retaper toujours dans la même source contaminée par quoi ? Par les métaux lourds que nos activités finissent par libérer dans les écosystèmes côtiers où se réalise l'essentiel de la pêche. Vous voyez, le lien, il existe. Et il est tellement intime que quand des choses ne vont pas là-bas, elles ne vont pas en nous. Et je vous emmène pour terminer aux Pays-Bas où les cultures florales et éventuellement maraîchères s'accompagnent de l'utilisation contre Aspergillus fumigatus de triazole. Donc, on a d'ailleurs l'avantage en tant que fongicide d'être pas trop trop dangereux pour les exploitants. Mais le problème, c'est que les aspergilloses humaines sont aussi dues à Aspergillus fumigatus. Bon, c'est un peu une fausse route pour le champignon. Mais ça, ça infecte 10% des immunos et des primés. Ça représente à l'échelle globale 1 million de cas par an. Or, l'émergence des résistances à Aspergillus fumigatus dans les écosystèmes où on utilise les triazoles font qu'aux Pays-Bas, hier, 60% des cas étaient guéris par des médicaments pour l'homme qui sont de la famille des triazoles. Aujourd'hui, il y a des endroits où pratiquement 90% des infections sont résistantes. On pourrait parler de résistance aussi aux antibiotiques. L'histoire est la même. Ce qui se passe dans ces écosystèmes-là revient à nous, car nous y avons un lien vivant et palpitant. Alors, ce lien à la biodiversité peut nous abîmer. J'aimerais prendre un exemple qui est iconique, ici, en vous parlant de ce qui fut la plus grande population de vautours du globe, celle des vautours shogounes en Inde et dans les pays limitrophes. Alors, en parallèle, ça n'a pas l'air d'être lié, mais vous allez voir, on va arriver au même point. Dans ces pays-là, les bovidés sont utilisés non pas comme source de viande, mais comme pour l'attraction et notamment pour l'agriculture. Et comme ils sont en mauvaise condition sanitaire souvent, eh bien, on leur donne des agents antidouleurs qui permettent leur permettre de continuer à travailler alors même que leur état est passablement délabré. Les carcasses sont livrées aux animaux puisque la viande n'est pas consommée. Or, il se trouve que diclofénaque et kétoprofène sont puissamment toxiques pour le foie des vautours qui en meurent. Et c'est ainsi que ces populations-là se sont écroulées. Il n'en reste plus que 2% en l'espace d'une vingtaine d'années. Et ça, ça a entraîné, sur les carcasses qui n'étaient plus utilisées par les vautours, la prolifération de chiens sauvages, plusieurs millions pendant cette vingtaine d'années. Et donc, d'une recrudescence des cas de rage qui entraîne la perte de 30 000 vies humaines par an et 32 millions d'euros de coûts de soins qui seraient sans doute beaucoup mieux affectés à d'autres tâches ou à l'allègement d'autres souffrances en Inde. Ce que je veux dire par cet exemple, c'est qu'il existe un lien évident entre ce que nous faisons et l'environnement, et l'environnement et notre santé. Il y a là un effet boomerang. J'emprunte ce mot à un collègue universitaire, Guillaume Decoq, qui a publié un excellent livre sur ces pratiques qui finalement nous reviennent dans la figure. Alors évidemment, One Health, la prise en considération de la santé animale, mais aussi de la santé et de l'environnement, pourrait paraître une bonne nouvelle dans cette perspective. Ce lien à la biodiversité, si maintenant je le retourne et que je le gère de façon anticipée, il peut nous aider. Vous savez, les agriculteurs payent assez cher, un tribut assez élevé à la pratique des pesticides. Et alors même que, vous le voyez en dessous des deux personnages, tout cancer compris, ils sont soumis à moins de cancer puisqu'ils vivent plus sainement que les citadins, eh bien on a étrangement les myélomes multiples qui augmentent de 20% et les lymphomes plasmocitaires ou de Waldenström qui augmentent d'environ 50% en moyenne. Bon, donc là, il y a un problème de santé. Et je voudrais vous montrer comment on peut arriver à gérer la santé des plantes sans pesticides. Ce qui n'est pas mauvais forcément, enfin ce qui est plutôt bon pour la santé des agriculteurs. La pyriculariose du riz est une maladie qui détruit l'alimentation de 60 millions de personnes par an dans le monde et qui est donc vraiment quelque chose contre quoi il faut lutter. et si on va, et les collègues de l'UMR BGPI sont allés dans le Yanyang, dans le sud de la Chine, eh bien là, on a des zones où on n'utilise pas de pesticides, absolument aucun pesticide, et où on n'a pas de dégâts de pyriculariose et où on maintient une production de 7 à 10 tonnes par hectare et par an, ce qui est tout à fait dans la norme de la riziculture inondée tropicale. Comment font-ils ? Eh bien, dans les villages traditionnels, on s'échange des graines et pas de conseils. Donc, chacun se retrouve avec ses propres graines et les graines des voisins qu'il a rencontrés et sème un mélange. Les champs sont si divers que les deux grandes variétés, japonica et indica, se retrouvent mélangés au champ. Pékin a essayé d'introduire l'usage de pesticides et des variétés élites, très très clonales, qui sont toutes génétiquement identiques, dans des villages dits modernes, où donc les champs sont homogènes. Si l'on s'amuse à planter dans ces champs deux variétés modernes, qui ne sont pas plantées dans les villages modernes, mais deux variétés récentes, accusées à Yongyang, et qu'on regarde les dégâts des différentes maladies, on s'aperçoit qu'effectivement, les maladies se propagent moins dans un contexte génétique hétérogène. Cette idée-là, c'est l'idée que quand les individus de riz sont différents génétiquement, les maladies se propagent moins vite, car la réussite sur un pied n'assure pas la réussite sur le pied au voisin, alors que c'est tout le contraire quand le contexte est génétiquement homogène. Voilà comment de la biodiversité, celle-là intraspécifique, enfin, c'est de la biodiversité aussi, peut permettre de lutter contre des maladies, tout en améliorant l'état sanitaire des gens qui s'aiment ou qui mangent les produits en question. Alors, ça c'est une chose, je ne sais pas pourquoi j'ai plus d'images, je voudrais vous donner un autre exemple encore qui est plus directement lié à la santé, qui est celui de travaux qui, à propos de la boréliose, ont montré un effet assez bizarre. C'est des travaux nord-américains qui montrent qu'il y a d'autant moins de cas de boréliose, de maladies de Lyme donc, qu'il y a plus d'espèces de gros mammifères dans les environs. Alors, ça paraît bizarre, mais c'est aussi un effet de dilution comme dans le cas précédent. Effectivement, les tiques piquent aussi bien les humains que des rongeurs comme les souris à pattes blanches que d'autres vertébrés. Or, ce sont les souris à pattes blanches qui sont infectées par la boréliose et donc, une tique ne transmet la maladie que si elle a piqué une souris à pattes blanches. Et, de fait, quand il n'y a pas d'autres vertébrés, d'abord les rongeurs pourront y faire, pour des raisons de compensation, mais aussi les tiques ont beaucoup plus de chances de s'être infectées en piquant des tiques puisqu'il n'y a pas de choix alternatif. Et voilà comment, finalement, la destruction de la biodiversité conduit à une infectiosité accrue d'éthique et accrue d'un facteur, parfois, vous l'avez vu sur le diagramme précédent, un facteur 100 ou plus. Et là, on se dit, oui, ça a l'air d'être une bonne nouvelle de se préoccuper aussi de ce qui se passe dans l'environnement si on veut se préoccuper de la santé humaine parce qu'effectivement, il y a là des outils. Je dirais que notre lien à la biodiversité, il y a un endroit où il est crucial et où il est complètement en train de s'effondrer, c'est un endroit interne et où là, il y a des urgences qui, en creux, montrent les potentiels. Alors, je vais parler ici de notre microbiote, évidemment, et de cette idée que, parmi les 10 puissances, à côté des 10 puissances 14 cellules qui constituent notre organisme, il y a simplement autant de bactéries dans notre tube digestif. En plus, mais les ordres de grandeur sont inférieurs, il y a 10 puissance 13 microbes sur la peau, 10 puissance 12 microbes ailleurs, entre le vagin, les oreilles, les narines. Et au total, nous hébergeons plusieurs milliers d'espèces. Chacun d'entre nous héberge plusieurs milliers d'espèces. En réalité, je suis une biodiversité, pas seulement parmi liens aux écosystèmes externes, mais aussi en moi-même. Et cette biodiversité, figurez-vous, qu'elle va mal. Et une des preuves de ça, c'est que dans le même temps où nos méthodes d'hygiène ont contrôlé la propagation des maladies infectieuses, eh bien, on a vu exploser tout un tas de maladies de la modernité, de maladies ou de troubles, du métabolisme, diabète, obésité, du système immunitaire, asthme, allergie, maladies auto-immunes, ou du système nerveux, autisme, Parkinson, Alzheimer. Et en ayant lu Nature la semaine dernière, j'ai envie d'ajouter dépression et burn-out. Parce que toutes ces maladies dont je vous parle, elles ont un point commun. Quand on compare les gens qui sont malades aux gens qui n'ont pas les troubles, eh bien, on s'aperçoit que la diversité microbienne des malades est inférieure et n'est pas la même. Ce n'est pas qu'il y ait moins de cellules, il y a toujours autant de cellules microbiennes, mais elles appartiennent à beaucoup moins d'espèces, parce que nous sommes devenus des forteresses imprenables pour les microbes qui, normalement, font diversité en nous, mais peinent à s'installer. Alors, cause ou conséquence ? Eh bien, on sait très bien quand on transfère ces microbiotes d'individus montrant les troubles ou les maladies à des souris au laboratoire qu'on leur transfère une partie des symptômes. On a, dans toutes les maladies que j'ai citées, au moins un exemple de transfert féco sur l'homme, en milieu hospitalier, qui montre une régression au moins temporaire des symptômes. Bon, entre nous, les symptômes finissent par revenir, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant qu'ils reviennent, on voit redériver le microbiote vers sa composition appauvrie et associée à la maladie. Et ça, ça signe encore un lien causal, sauf que ça montre qu'il y a d'autres causes génétiques, comportementales ou environnementales qui s'y associent, et que, bien sûr, le déterminisme de ces maladies est complexe. Mais le microbiote en fait partie, et son écroulement de biodiversité en fait partie. On compte que, par rapport à nos ancêtres, nous avons perdu entre 1,5 et 3 fois de la biodiversité microbienne qui les habitait. Et là, nous parlons réellement d'une épidémie menaçant nos concitoyens à grande échelle, puisqu'en 2025, c'est demain, un quart d'entre nous aura un de ces problèmes liés à la modernité. Alors, ce qui est assez amusant, d'ailleurs, c'est qu'il y a tout un tas de mesures assez simples qu'on peut prendre, et qui ne sont même pas coûteuses, préventives, comme par exemple, de plus acheter des savons bactéricides, ils sont moins chers quand ils ne sont pas bactéricides, ça tombe bien, ou de manger des fibres, puisque les fibres, vous le savez, nous ne les digérons pas. Nous avons naïvement souvent l'impression qu'elles améliorent le transit digestif, mais c'est un petit peu comme de se dire qu'on achète une voiture rouge parce que le rouge, c'est beau. On l'achète pour d'autres raisons. Et il est vrai que les fibres améliorent le transit digestif, mais c'est juste qu'elles améliorent la diversité du microbiote parce que chaque fibre nourrit des microbes différents et que l'un des effets d'un microbiote diversité, parmi beaucoup d'autres, notamment sur le système immunitaire, c'est d'améliorer le transit digestif. En tout cas, si on se demande quelles fibres manger pour avoir la plus grande diversité de microbes, il n'y a pas de réponse en termes d'espèces. La réponse, c'est juste mangeons un maximum de diversité de fibres, donc une grande diversité de végétaux différents. On retrouve la biodiversité donc aussi ici comme solution. Alors, maintenant, arrivé là, est-ce que OneL c'est une bonne nouvelle ? Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, on l'a vu, il y a à la fois un lien étroit de notre santé à celle des animaux, à celle des plantes. Bref, notre santé est plus que quelque chose qui est organisé à l'intérieur de l'organisme, c'est quelque chose qui casse l'impression d'homéostasie ou d'indépendance par rapport au milieu des organismes, mais qui, maintenant, on le sent, nécessite de prendre en compte nos relations à l'extérieur de notre corps. Bon, d'accord, ça c'est bien. Mais il y a quelque chose qui, pour un écologue, accroche l'œil sur cette diapositive. Vous le voyez, vous ? C'est la santé de l'environnement. Moi, je sais bien, en tant qu'évolutionniste, définir ce que c'est que la santé d'un organisme. C'est ce qui réduit sa valeur sélective. Alors, en gros, il fait moins de petits et ça veut dire qu'il en fait moins par unité de temps ou qu'il continue à faire autant par unité de temps mais qu'il va mourir plus vite. Un écosystème, ça fait des descendants ? Ben, non. C'est pas à la même échelle. C'est pas réductible à un organisme, à un écosystème. La santé d'un écosystème, ça veut rien dire. Prenez la forêt de Fontainebleau, rasez-moi tous ces arbres, mettez des hydrocarbures pourris, bien aromatiques, rajoutez une dose de métaux lourds. Les quelques bactéries qui vont se taper la cloche là vous diront que l'environnement est dans une santé super. Ce qu'on appelle la santé de l'environnement, c'est juste le point de fonctionnement de l'environnement qui est compatible avec notre vie et avec une vie digne et saine. C'est ça, en fait. Ça n'existe pas la santé de l'environnement. Vous voyez qu'il y a quelque chose là qui est un contresens écologique. Alors, moi, je ne veux pas m'acharner là-dessus. Entendons-nous. Parce que des fois, il y a des raccourcis linguistiques qui sont extrêmement heuristiques ou extrêmement productifs. Donc, moi, je ne vais pas rentrer en guerre contre ça. Je veux juste dire qu'en fait, en creux, ce qui se passe, c'est que la compétence écologique n'y est pas. Et depuis le début, puisqu'il y a cette coquille là. Alors maintenant, on va l'accepter, cette coquille. Mais vous voyez, quand je vois cet avis, par exemple, de nos académies de 2021, je suis frappé d'une chose. C'est qu'elle commence par un avertissement qui dit, bon, on va s'occuper de médecine et de sciences vétérinaires. Puis le reste, on verra après. Quand vous refaites votre cuisine, vous changez. Vous refaites les peintures avant de changer les meubles ? Non. Vous faites tout ensemble. Et ça, c'est un truc qu'il va falloir vraiment faire. C'est embarquer l'écologie. Parce que c'est là qu'elle est la nouveauté. Et moi, j'adore One Else, mais je l'adore comme un espoir qu'on va casser des limites disciplinaires, des hiérarchies disciplinaires ou des façons de travailler en silo. Et ça, à mon sens, ça reste ouvert. Et c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette mise en perspective de la biodiversité de l'échelle très globale à l'échelle vraiment individuelle. Je pense qu'on va déjà avoir quelques questions dans la salle. Est-ce qu'on peut commencer par prendre les questions, s'il vous plaît ? Question là-haut, madame ? Je ne sais pas si quelqu'un... Tout là-haut. À gauche. Si vous pouviez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Fanny Leudonné, Fondation de France, responsable du programme Santé publique et environnement. Je voulais vous poser une question par rapport à ce microbiote et au traitement qu'on voit émerger, notamment les transplantations fécales. J'ai l'impression que ça fait quand même un certain moment que cette solution paraît évidente pour des chercheurs comme vous. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est la recherche en termes de santé humaine et peut-être animale aussi sur ce domaine ? Et pourquoi, bien que cette solution paraît relativement, on va dire, propre avec des effets secondaires qui semblent limités, pourquoi elle n'est pas plus développée ? Pourquoi en termes de recherche, on en entend si peu parler finalement, à part quelques cas cliniques qui émergent effectivement sur certaines pathologies ? Il y a plusieurs choses. La première, c'est que le gros du levier, c'est de ne pas, il est plutôt préventif, c'est d'avoir les gestes qui entretiennent et sur la peau et dans le tube digestif un microbiote diversifié. Donc pour l'instant, 5 fruits et légumes par jour, ça reste quand même le grand point d'action. Alors vous allez dire tout ça pour ça ? Bon. La deuxième chose, c'est que les transferts fécaux ne sont pas, c'est comme des médicaments, il n'y a pas forcément que des effets positifs, il peut y avoir des effets négatifs parce qu'on transfère une énorme diversité. Alors c'était certes des patients immunodéprimés mais il y a quand même eu deux morts par transfert fécaux, déjà, donc ça veut dire que c'est une pratique, ils étaient certes immunodéprimés, ce n'est pas forcément le cas de tous les gens qui souffrent des maladies que j'ai indiqués ou des troubles que j'ai indiqués mais néanmoins, ça veut dire que ce n'est pas neutre et qu'on a intérêt à calculer son coût et à commencer plutôt à chercher les bactéries qui sont responsables de certains effets compensants ou entretenant un état sain et évitant la dérive vers la maladie. Ça c'est en cours, il y a des développements autour d'Akermansia par exemple ou des lactobacilles du groupe Reuteri sur les aspects d'humeur et de résistance au stress. Il y a des produits qui commencent à apparaître, le problème c'est qu'on n'a aussi pas vraiment une réglementation puisque ce n'est pas considéré comme des médicaments donc on vend des produits qui sont sincères sur ce qu'ils contiennent mais qui ne garantissent pas leur effet. Donc je pense qu'on a à la fois pas besoin de faire avancer la réglementation et la recherche, elle suit son cours mais ça ne se fera pas demain, enfin ça se fera sans doute demain mais pas le matin de soigner avec des microbes parce qu'il y a vraiment une évaluation des risques qui est importante. Et une fois de plus, la promesse est plus dans la prévention et aussi dans la détection précoce puisque l'apparition de la maladie est postérieure à la dérive en composition du microbiote. donc il y a aussi tout l'aspect diagnostique préventif notamment sur la maladie du vieillissement. Merci. On n'a pas de question de l'auditoire qui est sur internet donc on peut prendre une autre question dans la salle. Question là-bas, madame. Pour la régie, on est signal sur internet que le son est très bas et que visiblement ça continue à diminuer. Je ne sais pas si vous avez des informations en régime mais je voulais le dire. Je voulais connaître... Bonjour, je suis Fanny Chevalier, chef de projet santé-environnement au conseil départemental de l'Essonne et je voulais connaître votre position par rapport si votre médecin en fait vous prescrit des antibiotiques, qu'est-ce que vous faites ? Notamment par exemple si c'est un rhume que vous avez depuis trois semaines et que votre médecin vous dit bon je pense que c'est bactérien donc je vous prescris de l'amoxicilline en sachant très bien que du coup ça va impacter votre microbiote et que ça va potentiellement vous guérir au niveau de votre rhume. Qu'est-ce que vous faites ? Alors la première chose que je fais c'est de les prendre que si je sens que ça va mal et ça j'en discute avec mon médecin parce que moi je ne suis pas médecin donc voilà mais il m'est arrivé de prendre des antibiotiques ce n'était pas un propos contre les antibiotiques et je sais les gens qui ont été sauvés par les antibiotiques donc ce n'est pas un propos anti-antibiotiques mais c'est vrai que ça fait partie de l'arsenal de choses qu'on inflige à notre microbiote et je vais vous dire plus souvent vous prenez des émulsifiants plus souvent vous prenez des édulcorants plus souvent vous prenez des conservateurs et c'est aussi mauvais parce que c'est moins intensément actif mais vous en prenez plus souvent donc vous voyez il y a dans les bâtons qui tombent qui pleuvent les coups de bâton qui pleuvent sur notre microbiote il y en a peut-être d'autres à gérer avant de se dire qu'on va acheter des antibiotiques le défaut des antibiotiques est d'avoir un spectre large c'est d'ailleurs aussi leur qualité parce que quand quelqu'un arrive en tout sautant et en crachotant en verre bon ben on lui donne un antibiotique on est à peu près certain que ça va bousiller l'agent infectieux mais en réalité ils vont sélectionner de la résistance dans tous les microbes alors vous savez qu'il y a d'autant plus de probabilités qu'apparaissent un mutant que la population sur laquelle s'exerce la sélection est grande plus il y a d'individus plus il y a de mutations plus il y a de chances qu'il y ait de mutations qu'il soit une résistance puis après ça circule c'est pour ça qu'on a vraiment envie de reprendre les travaux sur la phagothérapie même si aujourd'hui c'est plutôt pour des protocoles compassionnels que c'est utilisé ben ça sauve des vies par contre aujourd'hui mais on a plutôt envie de reprendre la recherche sur les phages parce que les phages ils sont spécifiques alors évidemment ils sont moins faciles à utiliser parce qu'il faut isoler l'agent pathogène avant de savoir quelle phage va être actif mais ils ciblent étroitement sans effet secondaire sur les autres microbes parce qu'ils sont spécifiques et avec des probabilités que des résistances émergent qui sont limitées par le nombre le plus réduit d'organismes sur lesquels pèse la sélection et ça c'est une des réponses en fait aux résistances aux antibiotiques merci on pourrait faire le parallèle avec l'agriculture et les pesticides passant à l'agroécologie et les pesticides c'est pas si mauvais quand il y a vraiment besoin on est tout à fait dans la voie d'hels ils n'ont aucune solution mais pensons aussi à celles inspirées par la nature et ça c'est pas dans notre ADN si j'ose dire merci vous restez avec nous pour la suite des intervenants merci Marc-André je voudrais maintenant appeler Céline Dupuis de l'ANSES donc Céline coordonne la plateforme d'épidémio-surveillance en santé animale ANSES que vous avez rejoint en 2019 si mes informations sont bonnes et donc je vous laisse la parole bonjour à tous je suis très heureuse d'avoir cette opportunité merci beaucoup à Santé publique France de me permettre de présenter la plateforme nationale d'épidémio-surveillance en santé animale donc je vais commencer par vous présenter ce qu'est cette plateforme et puis ensuite je ferai un focus plus particulier sur les missions que sont les nôtres en termes d'appui aux politiques publiques avec quelques exemples concrets alors juste un petit historique pour comprendre comment a été créée cette plateforme donc tout avait débuté en 2010 il y a eu des états généraux du sanitaire qui a réuni l'ensemble des acteurs du sanitaire en santé animale santé végétale au niveau national avec plein de réunions dans les différents départements pour réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on pouvait améliorer notre dispositif sanitaire français il y a un plan d'action qui a été élaboré suite à ça et une des actions c'était la mise en place d'une plateforme d'épidémio-surveillance donc le ministère en charge de l'agriculture a lancé cela en 2011 avec la signature d'une convention pour créer la plateforme d'épidémio-surveillance en santé animale pour une dérée de trois ans ensuite il y a eu plusieurs prolongations de cette convention et en 2017-2018 il y a eu les états généraux de l'alimentation cette fois-ci et force de cette première expérience positive de la plateforme nationale d'épidémio-surveillance en santé animale il a été décidé d'élargir le concept à deux autres secteurs que sont la santé végétale et la surveillance de la chaîne alimentaire et donc depuis 2018 nous avons trois plateformes d'épidémio-surveillance chacune dans son domaine donc ce que je vais présenter en termes de fonctionnement je vais faire un focus sur ce qui se passe en santé animale mais c'est exactement les mêmes modalités de fonctionnement et d'organisation pour les deux autres soeurs plateformes végétales et surveillance de la chaîne alimentaire donc le champ de compétences des plateformes c'est le champ de la surveillance toutes nos actions sont menées dans ce cadre-là on ne va absolument pas faire de travaux de recherche ce n'est pas du tout dans notre scope on ne fait pas d'évaluation de risque on ne va pas travailler sur de la référence ou faire de la gestion de risque par contre les données qu'on va récupérer et qu'on va traiter en matière de surveillance vont permettre d'aider ces secteurs-là à avancer dans leurs travaux et dans l'autre sens nous on va être très preneurs des résultats des travaux menés dans ces domaines pour venir nourrir nos travaux en termes de surveillance et améliorer notre surveillance donc on a vraiment besoin d'avoir cette approche multidisciplinaire et de collaboration avec ces autres secteurs et ça, ça va se retrouver dans la composition de nos groupes de travail on va retrouver des experts provenant de ces différents domaines notre objectif quels que soient les travaux qu'on mène c'est d'améliorer l'efficience de la surveillance donc pour ça nous on apporte un appui à différents dispositifs de surveillance qui nous sollicitent on apporte vraiment uniquement un appui mais on ne va jamais prendre de décision pour ces dispositifs on va produire des conseils et après c'est les gestionnaires de ces dispositifs qui restent décisionnaires de les prendre en compte ou pas et de changer leur pratique en fonction pour améliorer l'efficience de la surveillance on mène différentes activités donc parmi lesquelles les principales c'est d'apporter notre appui pour développer adapter et promouvoir des dispositifs de surveillance on va aussi réaliser des synthèses des données de surveillance et puis on va exercer une veille sanitaire nationale et internationale on peut aussi apporter un appui aux investigations épidémiologiques tant que de besoin ce qui fait l'une des particularités des plateformes c'est qu'on a une gouvernance qui est partagée entre le secteur public et le secteur privé donc ça se voit au travers de notre comité de pilotage donc le comité de pilotage il est composé par au moins une personne de chacun des organismes membres qui a signé la convention de la plateforme ESA donc on va y retrouver en autorité compétente le ministère en charge de l'agriculture on va retrouver plusieurs organismes scientifiques donc parmi lesquels l'ANSES le CIRAD INRAE et Santé publique France on a aussi des représentants des laboratoires publics vétérinaires donc qui sont fortement associés évidemment au domaine de la surveillance on a des représentants des acteurs de la surveillance sur le terrain des représentants des éleveurs des représentants des chasseurs et des organisations professionnelles avec la coopération agricole GDS France et la Fédération nationale des chasseurs on va retrouver aussi des représentants des vétérinaires qui sont un acteur très important de la surveillance et puis le secteur de la faune sauvage donc avec la Fédération nationale des chasseurs que j'ai déjà cité également l'Office français de la biodiversité et bien sûr maintenant depuis 2022 Santé publique France a rejoint la plateforme d'épidémie de surveillance en rejoignant le comité de pilotage donc on a ce comité de pilotage qui va décider du plan d'action des priorités des travaux menés par la plateforme et ces travaux très concrètement ils vont être mis en oeuvre par un ensemble de groupes de travail ces groupes de travail sont composés d'experts provenant de différents domaines dont je parlais précédemment on a aussi une équipe en appui transversal qui peut apporter un appui à ces groupes de travail pour mener les travaux qui est composé d'épidémiologistes biostatisticiens informaticiens une chargée de communication ça représente environ 10 équivalents et on a au centre une équipe de coordination dont je fais partie et donc le rôle de l'équipe de coordination nous sommes trois c'est d'assurer ce lien entre le comité de pilotage les groupes de travail on assure le management transversal de l'équipe en appui transversal donc tous les travaux ils sont menés sur la base de nos trois valeurs qui sont l'interdisciplinarité la collaboration dont j'ai déjà parlé avec le lien avec les différents domaines également le principe du consensus donc ça c'est vraiment quelque chose de très important pour nous c'est vraiment que dans nos groupes de travail on prenne le temps de s'écouter les uns les autres de comprendre les problématiques de chacun pour après co-construire ensemble une solution une proposition en tous les cas de solution qui convienne à tous et qui prenne en considération l'ensemble des problématiques des différentes parties prenantes pour vous donner un ordre d'idée de notre champ d'action à ce jour nous avons 33 groupes de travail qui regroupent presque 400 experts qui proviennent de 86 organismes différents donc on voit bien qu'on va aller chercher en fait les compétences les expertises dans des organismes bien au-delà de nos 11 organismes membres qui sont dans le comité de pilotage et on voit au travers de ce schéma qu'on touche de nombreuses filières animales avec certaines pathologies qui concernent plusieurs filières et qu'on traite dans un groupe unique en fait pour vraiment le travailler sans être en silo justement en termes d'appui aux politiques publiques on mène plusieurs actions alors plusieurs grandes familles d'actions on va dire dans un premier temps on est en mesure de fournir des résultats de surveillance pour éclairer les décisions donc l'objectif de ça c'est vraiment que les autorités compétentes alors nous principalement c'est le ministère en charge de l'agriculture avec la direction générale de l'alimentation puissent disposer des résultats de la surveillance sous le meilleur format avec les interprétations qui leur permettent d'éclairer leur prise de décision donc ça pour adapter des mesures de surveillance mais aussi pour mettre en oeuvre des mesures de prévention ou des mesures de gestion donc pour ça on va co-construire des outils adaptés aux besoins avec l'ensemble des acteurs de surveillance on va assurer le maintien en fonctionnement on se projette vraiment dans du long terme lorsqu'on construit des outils sur la plateforme on va aussi sur ce principe du long terme prendre en considération les évolutions des besoins et faire évoluer nos outils en conséquence et pour ça on a soit des applications qui sont mises en ligne et accessibles de manière sécurisée à un nombre restreint de personnes soit on peut aussi produire des bilans chiffrés qu'on contextualise et qui peuvent être mis à disposition cette fois-ci de manière soit restreinte soit grand public donc pour vous donner des exemples de cela j'ai pris le cas de la surveillance de la tuberculose à Mycobacterium bovis qui touche à la fois des élevages et aussi la faune sauvage donc dans le cadre du dispositif de surveillance de la faune sauvage les acteurs ils avaient besoin de disposer des données de surveillance et le ministère aussi de manière adaptée donc pour ça on a développé un tableau de bord interactif donc nous on collecte l'ensemble des données qui sont enregistrées au niveau départemental on fusionne les fichiers on nettoie les données et on met à jour notre tableau de bord chaque trimestre avec différents onglets interactifs qui permettent aux utilisateurs de cocher selon les modalités de surveillance selon ce qu'ils veulent représenter selon l'échelle géographique aussi qu'ils veulent regarder et on a un collectif d'experts au sein d'un groupe de travail dédié à apporter un appui à ce dispositif de surveillance qui est notre groupe de travail Sylvatube dans lequel il va y avoir un certain nombre de discussions pour notamment faire évoluer les zonages de surveillance puisqu'en fonction des cas qu'on va détecter sur la faune sauvage mais aussi dans les élevages il va falloir adapter nos zones sur lesquelles on va faire un focus en termes de surveillance donc en termes d'usage pour un appui aux politiques publiques ce tableau de bord interactif il va être utilisé par les acteurs pour présenter des bilans lors de réunions au niveau de copines nationaux ou bien au niveau de copines locaux et puis les propositions de zonage qui sont faites dans le cadre de notre groupe de travail vont être proposées au ministère en charge de l'agriculture et l'ADGL après ça va se concrétiser par une publication une mise en ligne de saisonnage qui va être appliquée sur le terrain par les différents acteurs de la surveillance un autre exemple concerne l'influenza aviaire hautement pathogène donc dans le cadre de la crise qui avait été initiée en 2021 on a rapidement identifié que le ministère avait besoin d'avoir des informations vraiment en temps réel très rapidement pour présenter des bilans notamment en réunion de cabinet donc on a rapidement récupéré les données on les a analysées avec nos outils donc nous on utilise beaucoup le logiciel R pour éditer automatiquement ces rapports et faire en sorte qu'ils soient faits la difficulté qu'on a rapidement rencontré c'est que notre outil fonctionnait bien quand c'était nous qui nous faisions fonctionner mais les agents du ministère eux ils n'ont pas l'habitude d'utiliser ces outils là donc on a voulu développer un outil vraiment presse-bouton pour lequel il serait autonome pour l'utiliser donc on a développé l'équivalent en format tableau de bord où les agents du ministère exportent les données de leur outil les importent dans notre outil à nous édite tout seul leur rapport et ça leur permettait aussi d'avoir un suivi sur la qualité des données puisqu'on fait des vérifications de cohérence ils pouvaient voir les incohérences qu'on constatait et aller modifier aussi les données directement dans leur base donc là c'est un exemple de rapport qui est sorti automatiquement et qui a été co-construit avec le ministère pour répondre à leurs besoins notre exemple en lien toujours avec Limpio et Xavier c'est notre activité en termes de veille sanitaire nationale et internationale donc on a un processus de veille assez classique on récupère des données on sélectionne ce qui nous semble pertinent et on va les interpréter à l'aide de différents experts et là on va être en mesure d'avoir plusieurs productions soit des productions majoritairement tout publiques donc on en a de manière hebdomadaire vous pouvez les retrouver en ligne sur notre site internet avec l'état de la situation de Limpio et Xavier à la fois en France et au niveau international on produit aussi des notes bilans en fin de saison pour pouvoir prendre du recul sur ce qui s'est passé comparé aux saisons précédentes et on est en mesure aussi de répondre à des solutions sur mesure du ministère pour des besoins de cartes de vidéos ou autres pour montrer l'évolution de la situation donc là on apporte un appui pour la préparation des réunions internes du ministère avec le cabinet du ministre avec les professionnels et ça donne aussi une visibilité des mesures de surveillance qui sont mises en oeuvre et de leur suivi à un public beaucoup plus large enfin un autre exemple c'est d'être en mesure de fournir des indicateurs pour les instances européennes et internationales donc la DGL elle doit fournir chaque année des indicateurs à l'Office mondial de la santé animale à l'European Food Safety Authority et aussi à la commission européenne donc nous on apporte un appui pour traiter les données en amont les nettoyer et produire les indicateurs au format qui convient donc on produit là je vous ai mis l'exemple d'un bilan pour des données tuberculoses que ça nécessite de prendre en considération différentes sources de données et donc ça ça permet à la DGL de gagner énormément de temps et puis d'avoir ces indicateurs de manière automatisée chaque année on apporte aussi un appui pour la prise de décision en matière de surveillance donc ça c'est co-construit dans nos groupes de travail avec des propositions d'évolution de la surveillance pour améliorer son efficience et concrètement ça peut aboutir à la mise à jour ou à l'apparition de textes réglementaires nationaux ou européens ou infraréglementaires après une prise en compte par les ministères concernés donc là un exemple très concret c'est le cas récent de la FIEF-Catéralovine où on a eu notre groupe de travail FIEF-Catéralovine qui a apporté un appui pour revoir les modalités de surveillance de la FCO avec la mise en place d'une nouvelle surveillance des sérotypes exotiques pour s'adapter à l'évolution de la réglementation européenne et ça a conduit à la mise en ligne d'une publication d'une instruction technique pour ces nouvelles modalités de surveillance Autre exemple en lien avec la FIEF-Catéralovine c'est l'appui qu'a apporté le groupe pour permettre de donner au ministère les éléments techniques nécessaires à aboutir à une reconnaissance d'un changement de statut de la France vis-à-vis de cette pathologie donc la FIEF-Catéralovine c'est une arbovirose qui a plusieurs sérotypes la Corse est identifiée comme ayant plusieurs sérotypes qui circulent le 1, le 2, le 4, le 6 et le 16 mais nous les acteurs de la surveillance on savait qu'a priori il n'y a quand même plus que le 4 qui circule donc c'était embêtant que dans la réglementation ce ne soit pas pris en compte parce que ça entraîne des limitations au mouvement inutiles et donc des contraintes économiques pour les acteurs de la filière donc sur la base des données de surveillance on a produit un rapport technique démontrant le fait que la Commission européenne pouvait avoir confiance qu'il n'y avait plus que du 4 qui pouvait circuler en Corse le ministère en charge d'agriculture a récupéré ces éléments et a pu défendre ce dossier au niveau de la Commission européenne et on a pu avoir un changement de ce statut vous le constatez là sur la carte qui est accessible sur le site de l'Union européenne qui montre que la Corse n'a plus que une petite couleur orange qui correspond au sérotype 4 uniquement donc merci beaucoup de votre attention je vous ai mis sur cette diapositive de fin les liens vers les sites internet des trois plateformes d'épidémie de surveillance donc santé animale au centre santé végétale et surveillance de la chaîne alimentaire vous avez aussi le QR code qui vous permet de vous abonner si vous le souhaitez à nos productions en termes de veille sanitaire internationale on traite certes de santé humaine et de maladies humaines mais on traite parmi celles-ci de zoonoses en lien avec nos collègues de santé publique France pour l'interprétation donc ça peut aussi vous concerner même si vous êtes dans le domaine de la santé humaine uniquement merci beaucoup merci beaucoup Céline on a une question tout au fond de la salle tout là-haut bonjour madame bonjour merci de votre présentation j'ai une question concernant les trois plateformes de surveillance est-ce que quand vous faites des focus vous avez aussi des données sur la qualité de l'air de l'eau et du sol et du coup ça me renvoie à quelque chose qui a été dit précédemment et qui me gêne quand vous avez dit qu'un écologue ne peut pas mesurer la santé de l'environnement précédemment alors je crois que la dernière partie d'une intervention s'adresse plutôt à Marc je vais répondre sur la première partie alors actuellement on n'utilise pas ce type de données par contre on est en réflexion avec nos collègues de la plateforme santé végétale alors c'est pas directement les données que vous donnez mais en fait on a beaucoup de groupes de travail sur la santé des abeilles et on a nos collègues de santé végétale qui travaillent sur des données en lien avec les pesticides et du coup on va se rapprocher d'eux pour voir comment on peut analyser nos données ensemble parce qu'on a un groupe sur la toxicologie enfin l'impact de la toxicologie sur les mortalités massives des abeilles et voilà c'est le genre de données qui pourraient nous aider maintenant il faudra qu'on les voilà il faudra les travailler avec attention parce qu'on n'a pas de données très fiables sur les lieux où c'est diffusé enfin où c'est épandu aujourd'hui on a les lieux où c'est acheté ce qui est un proxy mais pas suffisamment non plus précis mais ça nous donnera des pistes pour aller plus loin dans l'analyse de nos données et après sur tout ce qui est donné d'eau nous on ne les utilise pas aujourd'hui on n'a pas de connaissances sur ces données là voilà et madame pardon j'ai oublié de vous demander de vous présenter Nathalie Ruth pour France Nature Environnement merci alors je dirais que la santé de l'environnement ce qu'on entend par là c'est l'adéquation d'un environnement à la vie d'une espèce qui nous intéresse bon alors nous on est intéressé par l'espèce humaine vous voyez vous vous mettez à 100 degrés sous 5 km de roche avec un peu de CO2 c'est l'endroit parfait pour les métallégènes profondes elle elle dirait que cet environnement il est en bonne santé mais en fait ce qu'elle voudrait dire ces bactéries c'est qu'il est compatible avec elles donc bien sûr j'ai pas nié que les paramètres environnementaux étaient importants au contraire au contraire mais j'ai dit que le fait d'appeler ça de la santé c'était un abus de langage qui montrait bien qu'on avait peut-être besoin de voir les choses donc plus écologiques et qu'une forme de compétence pouvait être ajoutée en plus grande quantité à ce beau mélange prometteur qu'est One Health Merci Marc-André est-ce qu'il y a une autre question ? Monsieur ? Merci c'est pas une question Jacques-Patrice je suis le représentant de Atmo France Atmo France vous savez ce que c'est c'est les 13 ASCOA donc Association Agréée de la Serveur de la Qualité de l'Air agréée par le ministère de l'Environnement une par région plus les 6 ultramarines donc quand vous parlez de la qualité de l'air nous faisons partie des PNSE 4 du plan santé environnement de l'état des PRSE et nous avons toutes ces données sur la qualité de l'air et nous savons où sont utilisés les pesticides puisque ça fait plus de 20 ans que nous les mesurons et en plus il y a eu quelques programmes nationaux sur la mesure des pesticides donc on a des données fiables qui sont en open data d'ailleurs chez nous vous avez sur notre site vous avez tout ce qu'il faut région par région donc là on pourrait vraiment travailler ensemble et vous donner des éléments fiables et scientifiques nous sommes des experts quand même je viendrai vous voir du coup après parce que ça intéressera aussi mes collègues de santé végétale parce que à ma connaissance ils ne les utilisent pas non plus en tout cas merci parce que je pense qu'on anticipe aussi sur les discussions qui ont lieu dans la deuxième séquence sur les réflexions et la table ronde moi j'avais aussi la question de l'interopérabilité des travaux collaboratifs entre les différentes plateformes que vous avez présenté à la fin et la façon dont vous travaillez aussi avec les chercheurs dans le cadre d'analyses plus globales qui permettraient d'exploiter vos données qui sont aujourd'hui utilisées à des fins de gestion je dirais immédiates mais sans que ce soit péjoratif dans une analyse contextuelle et temporelle bien sûr on est limité par j'imagine le temps depuis lequel on a les données mais est-ce que vous collaborez avec des institutions de recherche et du coup ma question aussi subsidiaire mais qui rejoint le propos de Marc-André Solos c'est avez-vous dans vos comités d'experts des écologues qui viennent aussi regarder ces données sous un angle plutôt de la dynamique des étudiants alors pour la première question du lien entre les plateformes et nos travaux ça se fait enfin assez naturellement on a dès que les deux autres plateformes nous ont rejoint il y a eu la création d'une cellule de coordination inter-plateforme qui réunit les équipes de coordination des trois plateformes et donc ça ça a permis d'identifier des problématiques communes ce qui nous a conduit j'avais pas assez de temps donc j'ai pas fait le focus dessus mais en bas de la slide avec les thématiques il y avait les thématiques communes donc on a des groupes qualité des données évaluations de dispositifs de surveillance qui sont déjà communs et sur Salmonelle on a un groupe commun entre la surveillance de la chaîne alimentaire et la plateforme ESA c'est que depuis 2018 donc ça va prendre du temps parce qu'il y a tout un processus d'acculturation qui n'est pas à négliger non plus dans le process d'arriver à se comprendre donc voilà après la deuxième question sur le lien avec la recherche alors pareil si vous reprenez la slide des thématiques il y a un groupe qu'on a dédié qui s'appelle surveillance recherche et justement l'objectif c'était d'améliorer la synergie entre les deux domaines parce qu'on avait identifié que tout le monde était d'accord pour travailler ensemble la surveillance et la recherche mais que dans la pratique ça ne se faisait pas si bien que ça parce que chacun avait peur de l'autre les acteurs de la surveillance disaient non mais si on vous donne nos données on ne sait pas trop ce que vous allez en faire et globalement si vous les publiez d'une certaine manière vous allez nous couper les frontières parce qu'en centre animal c'est ça si vous publiez comme quoi il y a des foyers à tel ou tel endroit et que les acteurs des autres pays commencent à se stresser en se disant mais qu'est-ce qui se passe en France ça peut vous bloquer des marchés et les chercheurs ils n'ont pas trop envie que les acteurs de la surveillance commencent à leur dire ce serait bien que vous fassiez de la recherche là-dessus plutôt que là-dessus et puis faites attention dans vos conclusions on ne veut pas que vous disiez ça donc du coup on a mis tout le monde autour de la table pour discuter de c'est quoi vos problématiques et on a mis en place ce qu'on a appelé le gentleman agreement pour dire voilà l'idée c'est de collaborer ensemble il faut qu'on s'établisse des règles et du coup quand il y a des acteurs de la recherche qui veulent travailler avec nos données ou que nous on identifie des travaux de recherche qui seraient pertinents à partir de nos données on monte un petit groupe en fait qui réunit juste les acteurs de la recherche la surveillance et on suit le projet de A à Z en fait l'idée c'est que ça se fasse dans la transparence parce qu'on a identifié que la grosse problématique c'était un défaut de communication les peurs elles étaient fondées sur le fait que les gens ne se parlaient pas assez donc de créer un cadre où on assurait à tout le monde que tout le monde allait se parler du début jusqu'à la fin du projet ben voilà ça a permis d'aplanir un peu ça parce que pour l'écologie on n'a pas les écologues encore trop bien on a de plus en plus d'acteurs de l'environnement mais pas ceux que... Merci Céline si vous voulez rester à la table on va enchaîner avec est-ce qu'on a le temps d'apprendre une question d'un interne en médecine qui nous montre que grâce aux exemples précis de surveillance de pathogènes vous pouvez faire des recommandations globales de politiques sur la préservation de la biodiversité pour contenir les zoonoses et avant même d'identifier un pathogène précis vous pouvez faire ces recommandations pardon vous n'avez pas entendu du tout la question pardon M. Céloce a réussi à distraire Céline donc je reprends rapidement la question est-ce que vous arrivez à identifier pardon est-ce que vous faites des recommandations de politique environnementale avant même d'avoir identifié un pathogène précis quand vous réussissez à identifier un problème ou est-ce qu'il faut être sur un signal un signal émergent est-ce que vous êtes vraiment sur des surveillances toujours très spécifiques comme la peste porcine africaine non la question c'est de savoir si on surveille autre chose que des maladies connues en simplifiant si vous avez un signal pour lequel vous ne savez pas exactement encore quel est le pathogène alors en fait on a mis en place donc ça fait partie des forces de la plateforme c'est d'être en mesure de mettre en place des dispositifs innovants donc justement partant de la recherche ça a fait un beau lien avec la question d'avant du lien avec la recherche en fait il y avait des travaux de recherche qui avait été mené d'ailleurs en lien avec Santé publique France sur l'utilisation des données de mortalité pour détecter des phénomènes anormaux donc les travaux de recherche se sont terminés mais après il faut le rendre rendre ça opérationnel et la plateforme a apporté son appui pour transformer ça dans un vrai dispositif qui s'appelle l'observatoire de la mortalité des animaux de rente et on suit la mortalité des bovins dans le temps pour générer des alertes et donc s'il y a une nouvelle maladie qui arrive sur le territoire qui a un impact sur la mortalité des bovins on sera capable de la détecter via ce signal là finalement vous faites de la veille non syndromique un petit peu comme Santé publique France le fait avec nos petits humains merci donc nous allons enchaîner avec deux interventions sur le contrôle du moustique tigre et la végétalisation en ville pour lesquelles je vous proposerai ensuite de pouvoir grouper les questions puisqu'on a beaucoup de liens entre ces deux interventions donc tout d'abord nous accueillons monsieur Grégory Lambert qui est entomologiste et éco-toxicologue il travaille à l'entente interdépartementale de démoustication méditerranée donc c'est monsieur Moustique en fait pour ceux qui ne le connaissent pas il a représenté le centre national d'expertise sur les vecteurs avant que ce ne soit repris à l'ANSES il a notamment coordonné la surveillance pour le ministère de la santé pendant une dizaine d'années jusqu'à la reprise en fait par les ARS de la compétence sur la surveillance des moustiques et il est impliqué sur la plupart des épisodes de transmission d'arbovirus depuis 2006 monsieur Lambert merci pour cette introduction merci de nous laisser un petit peu de temps effectivement pour parler de de ce petit moustique mais qui peut générer aussi des problèmes un peu plus conséquents il y a un décalage donc en particulier sur les risques environnementaux et sociétaux qui peuvent être générés par la tentative de gestion du problème sanitaire qu'il représente j'espère que le décalage n'est pas dans toutes les voilà notre protagoniste de cette présentation c'est le moustique tigre donc on va parler d'Aedes albopictus ce qu'il faut savoir c'est que peut-être vous y avez déjà été confrontés mais ce n'est pas du tout une espèce qui est présente naturellement dans nos milieux puisque c'est une espèce qui est originaire des forêts d'Asie du Sud-Est et qui est soit sortie de sa forêt soit l'homme est allé le rechercher dans son milieu il s'est très bien adapté en fait au milieu anthropique alors dans sa forêt plutôt humide il pondait ses oeufs dans des trous d'arbres dans des bambous cassés des choses comme celle-ci il avait un comportement trophique opportuniste parce qu'il ne vole pas très bien donc il piquait un peu tout ce qu'il pouvait et puis arrivé dans le milieu urbain il a pondu ses oeufs dans des collections d'eau qui étaient présentes au contact de l'homme et puis forcément il s'est mis à piquer l'homme et il est devenu très anthropophile le problème de cette espèce c'est qu'elle a une activité qui est diurne elle est exophage donc elle va plutôt piquer à l'extérieur elle va plutôt rester à l'extérieur mais elle est également vectrice d'une vingtaine d'arbovirus dont problème pour la France métropolitaine la dengue le chikungunya et le zika et il y a un coût considérable en fait qui est dépensé chaque année pour la gestion de ces maladies en lien avec aides-égyptiques alors s'il faut le rappeler cette espèce est extrêmement invasive elle est arrivée en 2004 à la frontière italienne et vous voyez qu'après quelques années 2010 2015 et 2020 elle s'est largement propagée sur les principaux axes de communication et des axes urbanisés elle va se déplacer de continent en continent à son insu puisque des marchandises qui présentent ses oeufs vont être transportées et puis une fois sur place bien sûr elle va se développer à partir du moment où l'environnement est à peu près favorable à sa survie elle a acquis depuis la capacité d'entrer en diapose donc on l'appelle moustique tigre bon en réalité c'est un très joli moustique plutôt noir et blanc donc avec cette fameuse crête sur le thorax et la tête c'est plutôt un moustique zèbre mais le moustique zèbre ça transmet assez peu ses origines asiatiques et son caractère très agressif donc arrivé dans un environnement anthropisé le moustique tigre va coloniser une niche écologique bien sûr urbaine qui est celle que vous voyez ici donc des petits gîtes des soucoupes de pot de fleurs des pneus des pieds de parasol voilà vraiment tous les endroits qui peuvent contenir de l'eau vont devenir des milieux de développement pour le moustique tigre essentiellement des petits puis des arrogeoirs et tout ce qu'il va trouver alors cette niche écologique est particulière puisqu'elle était oui comme je l'ai dit quasiment vierge puisque vous voyez sur l'histogramme en bas à droite la part des gîtes larvaires où il est retrouvé seul donc dans 30% des cas quand il y a du moustique tigre il n'y a que ça et puis en hachurée vous voyez lorsqu'il partage son habitat avec une autre espèce disons que dans 70% des cas il est tout seul ou avec une autre espèce de moustique ou avec des psychodidés qui sont des petits insectes avec des grosses ailes un peu plumeuses qui présentent assez peu d'intérêt écologique donc de fait il est très peu prédaté au stade aquatique et également au stade adulte puisque contrairement à ce qu'on pense la part de l'alimentation en moustique des araignées est très faible les moustiques peuvent se poser sur les toiles d'araignées et repartir sans trop de problèmes ils ne sont pas interceptés et pour les oiseaux insectivores et bien ça sera quelques pourcents du bol alimentaire et dans le cas particulier des chauves-souris les moustiques tigres et les chauves-souris ne se croisent pas parce que le moustique tigre va avoir une hauteur de vol généralement entre 1 et 2 mètres avec une activité avant le coucher du soleil et donc il ne rencontrera pas les chauves-souris alors en termes de pollinisation ce n'est pas moi qui le dis mais on l'a confirmé avec d'autres études a priori son rôle est quand même très faible parce que les moustiques se nourrissent également de jus sucré mais pas forcément très fréquemment la lutte contre cette espèce en routine ça va être de la mobilisation sociale pour essayer de limiter sa prolifération mais dans le contexte particulier en fait de la transmission de pathogènes comme vous le savez très probablement on l'a cette fois-ci donc ce n'est pas le one-horse ce n'est pas le triptyque one-horse mais ça va être la triade vectorielle donc présence concomitante deux vecteurs qui sont capables de transmettre des virus à une population d'autres sensibles donc à partir du moment où ces vecteurs sont installés la surveillance est réalisée par les autorités sanitaires donc qui vont identifier les voyageurs qui sont possiblement porteurs de virus qui vont les signaler aux opérateurs et donc l'opérateur va réaliser des enquêtes entomologiques pour voir si le lieu fréquenté présente réellement du vecteur et si c'est le cas mettre en place des traitements ce qu'on appellera des traitements de lutte anti-vectorielle très rapidement pour casser les chaînes de transmission possibles de ce virus alors très brièvement les traitements aujourd'hui en lutte anti-vectorielle ça reste des applications de biocides donc c'est une famille de produits adulticides puisque là on cherche à avoir un effet rapide ça va être des pyrétrinoïdes ou des pyrétrines de synthèse qui vont être appliqués par voie pédestre et routière voilà s'il n'était nécessaire de se convaincre que du bien fondé de cette stratégie c'est pas un choix qui est fait parmi beaucoup de choix c'est simplement si on s'intéresse au taux de reproduction de base le R0 moustique et les paramètres en fait sur lesquels on peut jouer pour réduire la probabilité d'apparition d'épidémie lorsqu'on est face à un moustique qui pique en extérieur face à une maladie pour laquelle on n'a ni virus ni remède et bien la seule solution pour enrayer cette transmission ça va être des traitements de lutte anti-vectorielle adulticides larvicides ou l'utilisation de répulsifs donc là c'est vraiment un contexte sanitaire avéré avec un traitement curatif pour empêcher la circulation de l'épidémie malgré tout j'ai un décalage global sur la présentation c'est pas très grave malgré tout on voit que les biocides qui sont utilisés le premier problème c'est qu'on n'a qu'une seule famille d'insecticides pardon d'insecticides qui est utilisable donc ça va on va en parler après mais il va falloir fortement surveiller la résistance possible et puis on voit on commence à voir apparaître on va dire de la défiance c'est à dire par rapport à l'utilisation de biocides là les exemples qui figurent ici sont des exemples qui ont été collectés l'année dernière dans un foyer de dengue autochtone du côté de Nice donc là il y a vraiment des malades on a un gros foyer de circulation mais même dans un contexte comme celui-ci on a des personnes qui s'opposent à l'intervention alors donc dans tous les cas l'utilisation de biocides ne sera pas une solution bien sûr que non mais elle sera réservée au contexte sanitaire pour autant en fait la présence du moustique tigre va également générer des risques sociétaux c'est à dire qu'en fait cette espèce est extrêmement nuisante comme vous voyez sur quelques exemples de gites larvères qui sont photographiées ici elle vit au plus proche de l'homme en contact avec l'homme et puis là vous avez l'exemple sur cette courbe du nombre d'appels de plaintes qui ont été reçues donc par l'œillet la courbe commence à monter à partir de 2012 donc l'espèce s'est installée en 2011 et commençait à se généraliser un petit peu à partir de 2013 donc vous voyez que la population se plaint 5 fois plus grosso modo de la gêne liée aux moustiques à partir du moment où on a une introduction du moustique tigre sachant qu'on est dans des territoires où il y a déjà des espèces de moustiques nuisants la situation normalisée revenu à la normale plutôt ça va être une plainte double après quelques années on va dire d'habituation alors voilà une nuisance associée vraiment à la présence de cette espèce qui est extrêmement forte et on constate merci on constate une modification des comportements de la population parce qu'on a pu réaliser en fait des enquêtes oui c'est des en sciences sociales sur les modifications des comportements des personnes suite à la vie avec le moustique tigre donc ce qu'on a vu par exemple c'est que dans le sud de la France on a des personnes qui ne sortent plus aux heures de présence des moustiques en particulier du moustique tigre le problème c'est que c'est en fin d'après-midi c'est plutôt qu'on a un peu envie de profiter de ses extérieurs de sa terrasse de son jardin donc elles ne le font plus on a vu également des comportements un peu extrêmes je reparlerai juste après c'est des personnes en fait qui ont complètement bétonisé leur jardin donc c'est assez fou mais on l'a observé on sait qu'il y a des déménagements qui ont été réalisés des personnes qui ont changé même directement de département ou alors qui changent d'habitat qui envisagent de vendre leur maison pour finalement habiter dans un appartement simplement pour ne plus vivre avec cette mise-en-ci alors en l'occurrence la personne qui a une MSG est partie de Nice pour aller à Marseille où on l'a retrouvé l'année d'après donc c'était pas une bonne opération l'espèce voilà malgré tout et puis ce qu'on voit c'est que la population globalement est démunie et va rechercher des solutions qui sont actuellement très peu ou pas efficaces ces solutions voilà ça c'est pour les risques sociétaux pour les risques environnementaux liés justement à cette absence de solutions comme on l'a dit la minéralisation des jardins c'est un vrai article France Bleu les moustiques ne poussent pas dans les arbres et puis alors même si je vous ai dit que les gilles de la verre pouvaient être dans les arbres effectivement il peut y avoir un biais d'interprétation le problème ce qu'on voit c'est le recours de plus en plus important au biocide alors soit par les applications directes des personnes mais ça c'est beaucoup plus rare maintenant puisque normalement elles n'ont plus les possibilités de se fournir en biocide sans avoir au préalable un certificat un certibio bon parfois ça peut être des bombes commerciales voilà c'est pas forcément des produits sous des formulations on va dire industrielles mais ce qu'elles font généralement c'est qu'elles se tournent vers des applicateurs 3D qui vont appliquer donc les mêmes produits que ce qu'on va utiliser en cas de gestion d'épidémie pour des problématiques de nuisance donc application dans les jardins et simplement pour avoir un peu plus de tranquillité ou alors ça peut être aussi systématisé sur des complexes resort ou sur des golf ou des lieux assez touristiques le problème c'est qu'ils ne sont pas du tout sélectifs ce sont des insecticides donc ils fonctionnent sur l'ensemble de l'entomophone ils sont toxiques pour les organismes aquatiques et vraiment ce qui est un très gros problème pour nous c'est le risque d'apparition de résistance vous voyez ici sur la carte en bas à droite donc c'est les travaux d'Albin Fontaine à partir de moustiques qu'on a pu récupérer donc c'est des travaux qui sont en préparation et vous voyez que le pourcentage de présence de gènes de résistance au pyrétrinoïde et réel existe et assez prégnant dans le sud-est où l'espèce s'est installée rapidement mais également dans la région bordelaise si les moustiques sont résistants à nos insecticides effectivement les traitements de lèvres ne serviront plus à rien et puis le verre de fioul ça peut paraître anecdotique mais on a beaucoup de gens qui sont réticents à l'utilisation à ce qu'on puisse réaliser un traitement insecticide parce qu'il y a des cas de dingue et qu'ils nous disent qu'ils utilisent du fioul pour traiter leur collecteur d'eau de pluie etc. ou la mare qu'il y a derrière le problème c'est qu'on va manquer de solutions donc nous actuellement enfin ce qui est partagé c'est que la réduction à la source c'est la meilleure méthode la réduction à la source c'est que chacun puisse éliminer les gîtes larvaires qui sont présents dans son environnement donc ce sont voilà on l'a vu avant des seaux des arrosoirs des petites choses comme ça 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 doit être en fait intégré dans une méthode globale de mobilisation sociale et on sait que nous par exemple un agent qui va sur un quartier se présenter et faire ses travaux avec la personne on peut avoir une réduction jusqu'à 40% du nombre de moustiques donc c'est efficace on sait également que dans les jardins généralement quand on va retrouver des gîtes positifs 30% sont des gîtes qui sont inutiles donc ils peuvent être éliminés alors ce que nos études montrent c'est que les messages sont connus mais en fait ils sont assez peu appliqués ils sont certainement peu appliqués parce qu'on a pu également observer que près de la moitié de la production provient de seulement 10% des jardins donc il y a une espèce de perte un peu de confiance dans la méthode alors il ne faut pas perdre l'espoir la mobilisation sociale ça ne fonctionne pas enfin le changement de comportement ça ne fonctionne pas à court terme donc les effets commencent parfois à se faire sentir et puis par l'éducation par exemple on fait des informations par exemple pour les scolaires on sait que ça apportera ses fruits un peu plus tard voilà l'autre point qui est particulier qui est important à développer c'est la gestion de l'eau des jardins donc on voit apparaître beaucoup de comportements vertueux pour la collection des eaux de pluie et en parallèle on voit apparaître des problèmes liés en fait au fait que ces collecteurs peuvent représenter des usines à moustiques donc on adapte nos axes de communication on explique comment justement empêcher ces problèmes d'apparaître voilà pour les donc en l'absence de solutions c'est noté en l'absence de solutions concrètes la plupart des personnes se tournent vers les pièges et puis il y a une manne forcément puisqu'il y a un besoin sur lequel il n'y a pas de solution donc vous trouverez différents types de pièges globalement vous avez des pièges à oubli position qui vont attirer les moustiques en leur proposant de l'eau des pièges qui vont avoir une source de lumière et qui vont essayer d'attirer les moustiques avec la source lumineuse et ça marche très mal sur les espèces de jour et par contre ça marche très bien pour beaucoup d'autres insectes donc des effets qui sont très négatifs et puis des pièges qui font utiliser du dioxyde de carbone ou des mimétiques d'hôtes voilà donc vous en avez une déclinaison on a le pléthore vraiment là il y a quelques exemples il y a beaucoup de propositions et il y a beaucoup d'a priori ces pièges ne sont pas innovants ou parce que la forme est un peu changée on va vous dire que c'est des nouveaux pièges mais ça fonctionne selon les mêmes principes des pièges biomimétiques parce qu'il y a du dioxyde de carbone ou des pièges écologiques parce que le dioxyde de carbone va être reproduit en mélangeant des levures avec de l'eau sucrée ce qui va en avoir en plus beaucoup des conséquences assez dramatiques sur tous les insectes qui vont rechercher justement du sucre qui vont être détruits pour autant on a donc les pièges c'est déjà un problème il faut les évaluer on les connait assez bien certains fonctionnent quand ils fonctionnent ils ne vous permettent jamais de capturer tous les moustiques que vous avez dans votre environnement le moustique tic se déplaçant également très peu ça ne fonctionnera pas si vous ne faites pas le travail d'élimination de gîtes pour autant on manque en fait de travaux vraiment scientifiques et indépendants qui permettent d'évaluer l'efficacité non pas de pièges mais de stratégie donc on sait que par exemple vous avez un dispositif comme celui-ci qui permet de concrètement vraiment statistiquement réduire la nuisance pour autant il vous faut disposer des pièges tous les 5 mètres autour de votre maison donc ça c'est une installation qui est assez onéreuse ça va coûter entre 5 et 10 000 euros pour équiper votre maison et puis après vous aurez des frais de fonctionnement puisqu'il faudra approvisionner tout ceci en CO2 et donc pour conclure dans le cadre d'un projet donc avec un financement en CES donc nous on travaille EUD Méditerranée mais également avec Ronalp et avec le CEDRE de Martinique sur des stratégies de piégeage de masse donc pour vous donner une idée tous les petits points jaunes là on a travaillé sur différents quartiers autour de Montpellier et tous les petits points jaunes représentent des pièges on va couvrir jusqu'à 70 ou 80% des maisons de différents quartiers dans des zones géographiques différentes et puis on va essayer de voir l'effet sur la réduction des moustiques et sur le comportement et donc la conclusion c'est donc des travaux qui sont en cours mais on va observer des réductions qui peuvent être extrêmement variables selon les sites vous voyez sur la partie en bas à droite uniquement sur la colonne la plus à droite vous avez une réduction jusqu'à 70% avec des effets qu'on n'arrive pas encore à expliquer pourquoi dans certaines conditions ça fonctionne d'autres non vous avez la même chose pardon c'était en bas à gauche et en bas à droite vous aurez par exemple des résultats qui ont été récupérés sur la région Rhône-Alpes voilà donc en conclusion j'aurais pas trop débordé en termes de solutions alternatives pour l'instant on n'a pas de solutions vraiment sur étagère qui permettent d'être utilisées autre que la mobilisation sociale donc il faut continuer à implémenter cette solution ce qu'on constate également à l'issue en fait des enquêtes sociologiques qu'on a réalisées c'est que 85% des gens pensent que les collectivités locales doivent s'impliquer plus pour la lutte contre les moustiques on a d'autres des candidats qui ont été évalués ou qui sont en cours d'évaluation l'autodissémination on n'en parlera pas parce que pour l'instant on n'a pas de candidats biocides ou virus qui pourraient être utilisés mais parmi les plus intéressants on va retenir la technique de l'insecte stérile dont je ne parlerai pas ici mais vous avez certainement dû parler qu'il y a encore un coût qui est très élevé qui n'est pas encore au stade vraiment opérationnel plutôt pré-opérationnel ou des stratégies de piégeage voilà ce qui est quasiment certain c'est que la solution ce sera forcément une étude et une application d'une stratégie combinée qui sera aussi dépendante des environnements des différents environnements puisque c'est par exemple le piégeage de masse on sait très bien que selon la latitude ou selon l'exposition en pluie on va avoir des résultats qui peuvent être très différents voilà merci beaucoup Grégory pour cette présentation très intéressante qui montre qui illustre des actions concrètes sur les territoires auprès des populations et on voit la préoccupation sociétale que ce type de risque induit et on pourra y revenir on vous propose de regrouper encore une fois les questions à l'issue de la prochaine session je vous invite à aller vous asseoir Grégory pour accueillir Florence Fournay entomologiste médical à l'Institut de Recherche pour le Développement bienvenue Florence qui va nous parler de végétalisation en ville quels impacts sur la biodiversité et la santé humaine bonjour à tous merci de me donner la parole pour parler donc un petit peu de moustiques mais pas seulement et des impacts possibles donc de la végétalisation des villes en termes de biodiversité et de santé humaine on a 4,4 milliards de personnes qui vivent aujourd'hui en ville et le chiffre est appelé à doubler d'ici 2050 donc on se retrouve avec des villes qui s'accroissent aux dépens des terres agricoles et naturelles et qui engendrent une fragmentation de l'habitat qui est à l'origine d'une perte d'une érosion de la biodiversité les villes sont des milieux denses donc à ce titre-là c'est des milieux pollués et on a aussi une exacerbation de la production d'îlots de chaleur urbains dans ces villes donc globalement on a un milieu urbain qui est à la fois en défaveur de la biodiversité mais aussi en défaveur de la santé or on sait que biodiversité et santé sont étroitement liés on en a beaucoup parlé jusqu'à présent et donc en termes de solutions pour rendre les villes plus durables on a la possibilité de réintroduire la nature en ville et non pas avec un objectif esthétique ou hygiéniste comme on a pu le voir au 19ème siècle mais en s'appuyant vraiment sur les services écosystémiques rendus par la nature donc en termes de solutions fondées sur la nature on peut parler de trames vertes qui permettent donc de connecter les villes avec leur milieu périphérique on peut parler d'agriculture urbaine donc à la fois en termes d'approvisionnement alimentaire mais aussi de sources de liens sociaux on peut aussi évidemment parler de de parcs ou de forêts qu'on peut développer en milieu urbain et aussi de toits végétalisés ou de murs végétalisés donc ces solutions fondées sur la nature elles ont des impacts positifs sur la biodiversité qui sont relativement bien connus et bien étudiés donc toutes ces zones végétalisées que je viens de citer peuvent être des refuges pour les animaux donc à la fois les oiseaux les amphibiens avec des publications qui le démontrent ces solutions peuvent aussi favoriser la dispersion des espèces animales à l'intérieur des villes notamment à travers les trames vertes elles peuvent aussi amener une réduction de température avec des effets positifs sur une diminution de température ça varie un peu selon les publications mais on parle de plusieurs degrés de diminution gagnée avec des zones végétalisées on a aussi des impacts ça peut plus passer on a aussi des impacts positifs sur la santé donc en termes par exemple de réduction du stress qui vont avoir des effets sur la santé mentale on a l'exemple des jardins partagés communautaires que je citais tout à l'heure avec l'agriculture urbaine qui sont connus pour renforcer les liens sociaux au sein des citadins on a un effet positif de la présence de parcs de forêts en ville qui permettent aux citadins d'aller par exemple faire du sport et d'avoir comme ça un impact sur les maladies chroniques que ce soit maladies cardiovasculaires sur l'obésité le diabète donc avec des études qui le mettent en évidence et également des effets sur la réduction des problèmes respiratoires avec la captation du CO2 par la végétation donc globalement des effets positifs à la fois en termes de restauration de la biodiversité et aussi sur la santé mais on peut s'interroger sur les impacts négatifs que pourrait avoir cette introduction de végétation à l'intérieur des villes donc évidemment on pense aux allergies liées aux pollens produits par les plantes on peut également introduire des inégalités sociales quand on végétalise les villes notamment parce qu'on démontre assez facilement qu'on ne végétalise pas tous les quartiers de la même façon et que souvent les quartiers les plus défavorisés restent éloignés des zones végétalisées et donc ont un moindre accès aux bienfaits que peut procurer cette végétalisation et on peut également s'interroger sur l'impact que cette végétalisation peut avoir sur la production de risques liés à des arthropodes alors en termes de nuisances mais aussi en termes d'émergence de maladies vectorielles donc on a quelques exemples de on va dire un peu emblématiques de cas où la végétation la végétalisation a été à l'origine d'émergence d'épidémie donc c'est le cas par exemple de l'épidémie de dingue qui a sévi à Tokyo en 2014 qu'on a pu identifier comme étant le point d'émergence étant le parc Yoyogi qui est un parc très fortement fréquenté au centre de Tokyo on a aussi le cas peut-être alors trop vite je suis désolée alors de la léchemagnose pardon non pas à Barcelone mais à Madrid donc c'est une épidémie qui a sévi à Madrid entre 2009 et 2012 avec une recrudescence de cas de léchemagnose cutanée et viscérale qui était en fait liée à la présence d'une zone d'une forêt urbaine qui avait été aménagée en périphérie de ville qui a permis l'introduction d'un nouvel hôte dans le cycle épidémiologique de la léchemagnose qui était le lièvre et qui a conduit à une anthropisation de la léchemagnose sur Madrid sur Madrid donc je continuerai avec les tiques et les maladies à tiques je ne sais pas si c'est moi qui appuie mal donc le cas des tiques et des maladies à tiques est très étudié par rapport à la végétalisation notamment en Europe et en Europe de l'Est en particulier on a des évidences d'avoir une augmentation des tiques en zone végétalisée urbaine notamment les parcs urbains et cette recrudescence de tiques est en fait en lien avec les corridors écologiques qui sont mis en place donc à travers par exemple la trame verte qui vont permettre aux animaux sauvages périphériques de s'introduire jusque dans les centres des villes avec les tiques qu'ils transportent et éventuellement les pathogènes qui sont transportés par les tiques et cette recrudescence on va dire de tiques en milieu urbain elle est relativement bien mise en évidence par l'application CITIC que vous connaissez peut-être qui alors c'était évidemment la période de confinement mais qui entre mars et avril 2020 a enregistré une forte augmentation des signalements liés à des particuliers dans des maisons particulières avec des jardins donc une préoccupation qui est en augmentation et pour ne pas laisser la santé végétale je parlerai rapidement du Wanglongbing qui est une maladie donc qui est pour l'instant pas encore sur le territoire métropolitain français par contre elle concerne les Caraïbes avec des impacts économiques assez importants donc c'est une maladie qui engendre un jaunissement des agrumes et elle est très présente en Floride et en Californie et en Californie les études ont montré qu'en fait le vecteur de cette maladie et le pathogène avait été introduit d'abord en milieu urbain par l'achat et la plantation dans des jardins privés de citronniers et que de ces jardins privés le risque a été exporté sur les plantations qui entourent les giles donc si je résume en termes de situation on a une urbanisation croissante avec une dégradation globale des systèmes naturels une érosion de la biodiversité des pollutions l'artificialisation des sols le changement climatique qui s'ajoute les îlots de chaleur urbain mais aussi des épisodes un peu extrêmes avec par exemple les inondations donc ça c'est une situation on va dire qu'on peut observer et la solution l'une des solutions pourrait être donc de réintroduire de la nature dans ces villes avec l'idée donc de restaurer la biodiversité d'améliorer le cadre de vie avec un effet sur les maladies chroniques on va dire mais aussi possiblement des effets négatifs notamment en termes de nuisances liées à des arthropodes piqueurs et également à des risques vectoriels donc en conclusion l'idée n'est pas du tout de dire qu'il ne faut pas végétaliser les villes parce que les bienfaits sont largement démontrés pour dire que c'est une solution qu'il faut privilégier par contre l'hétérogénéité du milieu urbain sa complexité fait que la compréhension des phénomènes qui s'y déroulent est toujours beaucoup plus compliquée et que pour aborder ces questions-là notamment la question des risques vectoriels nécessite une approche interdisciplinaire et intersectorielle qui doit vraiment associer les différents acteurs donc que ce soit les décideurs la société civile les opérateurs et les chercheurs et avant de terminer je voudrais juste proposer une petite une balade scientifique ludique qui vient d'être mise en place à Montpellier donc avec l'association Street Science sur la végétalisation urbaine et sur les bienfaits et les impacts négatifs que ça peut avoir donc c'est des balades un petit peu comme un jeu de pistes là elle est elle est en place au jardin des plantes de Montpellier mais on peut l'installer n'importe où on veut on peut télécharger les petites fiches qu'on peut ensuite flasher avec un téléphone et accéder à des fiches pédagogiques ça marche super bien et en tout cas si ça vous intéresse je peux vous communiquer le lien voilà je vous remercie pour votre attention merci Florence merci de prendre place à côté de Grégory on va faire une série de questions et je vois qu'en effet vous vous indiquiez qu'il fallait inciter absolument à végétaliser les villes et c'est vrai que moi étant en ARS on incite à végétaliser c'est également une obligation réglementaire de la part de notre agence de l'eau qui impose désormais la gestion de l'eau à la parcelle mais Grégory nous a montré que finalement quand on végétalise on offrait le gîte et le couvert aux moustiques puisqu'ils ont les zones de ponte les zones de repos pour les moustiques adultes donc je me mets à la place des maires des petites collectivités qui n'ont pas un super service technique qui a pu lire toutes les documentations nationales comment réussir à concilier en fait cet impératif de végétalisation et de préservation de la santé par rapport aux moustiques est-ce qu'il y a des guides comment faire pour pouvoir orienter correctement le responsable d'une petite collectivité territoriale sur les bons choix pour une végétalisation qui ne nuise pas à la santé c'est une très bonne question donc effectivement c'est un comportement vertueux qu'il faut encourager absolument pas je n'irai jamais dans le sens contraire de celui-ci et en fait c'est je pense assez simple de pouvoir avoir une structure beaucoup plus végétalisée sans pour autant produire du moustique la production de moustiques en particulier de moustiques tigres va nécessiter pour le moustique tigres en tout cas on va avoir besoin de gîtes de taille assez petites avec des fréquences de mise en eau et de submersion assez régulières et donc je pense possible d'avoir un espace revégétalisé qui ne soit pas non plus forcément extrêmement générateur de moustiques tigres en tout cas puisqu'on va avoir des solutions avec des introductions possibles de prédateurs dans des gîtes qui sont persistants ou des alternatives qu'il faut étudier moi je nuancerais un peu quand même on est en ce moment sur Montpellier et sur Toulouse on essaye de voir un petit peu à quoi sert cette végétation pour le moustique notamment est-ce que c'est juste des gîtes de reproduction est-ce que c'est des gîtes de repos est-ce que c'est des gîtes pour s'alimenter en termes de repas sucrés et visiblement les situations sont vraiment très diverses en termes de villes en termes de végétation donc pour répondre à la question y a-t-il un guide non mais par contre il y a quand même beaucoup d'opérations qui sont en cours notamment avec le CEREMA pour essayer d'orienter les politiques publiques vers de la végétation plus sûr on va dire mais je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire alors donc ce n'est pas un guide mais des guides sûrement régionaux qu'il faudrait avec l'expertise du CEREMA on aura tout à l'heure quelqu'un du CEREMA justement qui pourra peut-être rebondir sur ce point là ensuite il y a en effet des directives techniques qui imposent par exemple pour les noues enherbées d'avoir une vidange en moins de 6 jours je crois le CEREMA pourrait peut-être nous dire exactement ce qu'il en est donc pas une solution mais des solutions locales adaptées d'ailleurs en fonction sûrement aussi des végétations adaptées au climat du secteur on va prendre des questions de la salle bonjour merci à tous pour vos présentations j'ai une petite question vous parlez de revégétalisation des villes etc mais l'exemple dans la ville dans laquelle j'habite aussi c'est et puis j'aurais envie de vous demander comment on fait pour protéger les zones qui existent et qui sont soumises à la prédation des immobiliers il y a des zones qui existent qui sont des zones végétales et voilà comment on fait pour protéger ces zones en ville si vous pouviez juste vous présenter Marie Cornelou je suis médecin de santé publique je travaille en Bourgogne Franche-Comté merci par rapport à ce gros prédateur humain il ne faut pas laisser le Sénat détricoter le ZAN la loi zéro artificialisation nette qui est une loi qui justement répond à votre question qui est une loi qui est aussi une nécessité si on veut une agriculture plus propre mais peut-être un peu moins productive et une agriculture qui continue à nous nourrir malgré le changement climatique on a besoin de surface agricole par exemple on a besoin de ce zéro artificialisation nette qui dans l'indifférence générale tant les enjeux paraissent lointains du citoyen est en train d'être détricoté par le Sénat avec récemment la complicité du gouvernement pour des basses besoins politiques par rapport aux cellules locaux et ça c'est très grave parce que c'est vraiment un enjeu majeur pour la génération suivante et pour les programmes qu'on peut porter par rapport à au moins la proximité de la végétation à la ville rééquilibrer les territoires peut-être également dans les zones qu'on n'appelle plus maintenant les zones à faible densité on peut peut-être réorienter les politiques publiques pour aller justement là où il y a besoin de réétoffer certaines villes qui sont en déprise foncière ça existe en France il y en a beaucoup Bonjour Sophie Lescu responsable du service santé environnement de Bordeaux Métropole que nous avons renommé depuis une semaine service une seule santé donc je pense qu'on doit être le premier de France je suis assez fière et je voulais vous interroger monsieur Lambert sur les moustiques on a un centre de démoustication à Bordeaux Métropole c'est l'ex-EID et vous avez parlé tout à l'heure des nouvelles sociétés qui interviennent et qui proposent des traitements et nous cette année c'est une vraie difficulté puisque le message commençait à passer la mobilisation sociale commençait à se faire et là ces nouvelles entreprises qui passent systématiquement derrière nous chez les particuliers et chez les maires pour proposer leurs services sape complètement le moral de tout le monde en tout cas le moral des équipes et puis le message qu'on fait passer surtout oui merci de cette intervention forcément c'est complexe puisque avec un traitement biocide vous allez proposer une solution immédiate avec quelque chose qui se voit et elle présente les inconvénients justement de ces qualités c'est qu'elle est immédiate elle va durer trois jours ou cinq jours et puis après on retourne à une situation initiale où il va falloir refaire appel à l'opérateur privé pour refaire des traitements c'est pas du tout des solutions de gestion à long terme c'est pas du tout vers ça qu'il faut aller malheureusement je comprends aussi nos concitoyens qui sont parce qu'on les rencontre on les fréquente qui sont excédés et qui face à des situations justement où ils n'ont pas de solution finalement ou qu'ils n'estiment ne pas avoir de situation assez efficace se tournent vers un peu tout et n'importe quoi alors on a cet exemple qui est en plus qui va avoir un poids environnemental un impact environnemental clair puisqu'il va y avoir un traitement adulticide derrière on va augmenter les risques de résistance donc on va possiblement avoir à long terme des effets aussi désastraux sur l'environnement et sur la gestion de la problématique sanitaire donc ça c'est vraiment le pire des cas mais on sait aussi qu'on a des personnes qui vont se tourner vers des pièges qui sont extrêmement onéreux qui vont utiliser deux ans et puis en consommant du carbone fossile en plus en source de CO2 et puis peut-être ne pas les conserver et les laisser quelque part donc on travaille également avec l'IRD aussi sur les possibilités d'améliorer la satisfaction on va dire ou la compréhension des utilisateurs pour ne pas avoir ces effets de j'achète des pièges puis je les mets au garage et ils ne sont pas recyclés ce qui m'a frappé dans votre présentation c'est le coût d'un des traitements que vous présentiez aux alentours de 5-10 000 euros et du coup l'accès à ces traitements et en matière de santé publique on parle souvent d'inégalité sociale et de justice sociale et je pense que là on atteint aussi un problème qui va accentuer les problématiques de santé publique liées à ces problématiques là alors là exactement c'est le coût d'une installation donc un traitement d'une installation de réseaux de pièges autour d'une maison qui est extrêmement onéreux bon moi j'ai envie de je comprends ce que vous dites moi j'ai envie quand même de dire qu'on peut se tourner vers un peu plus de travail collaboratif travailler avec ses voisins travailler à l'échelle du quartier pour tous ensemble faire quelque chose qui va nous prendre peut-être que 15 minutes par semaine et qui peut être extrêmement efficace et qui n'aura pas de coût et qui aura un impact environnemental beaucoup plus faible mais de toute façon on la constate la disparité déjà actuellement puisque selon les tissus urbains les zones où on peut proliférer le moustique tigre on a aussi de la disparité sociale puisqu'il faut quand même avoir des maisons avec des jardins sur le secteur où on est ça ne va pas être non plus la même population en fait on reprend le parallèle avec les antibiotiques de tout à l'heure et en plus la génération de moustiques tout à l'heure pour ceux qui n'avaient pas pu voir c'était entre 1 et 7% de taux de résistance mais dans les départements d'outre-mer ça monte à 80% de résistance donc la réponse elle est claire si vous traitez vous avez une solution qui marchera en 2023 on sait qu'en 2028 ça ne marchera plus donc autant vous mettre tout de suite en position d'abandonner les molécules chimiques et de les réserver pour les traitements de lutte antivectorielle quand on aura des vrais cas de maladie et en attendant en effet il y a toute une question de mobilisation sociale à mettre en place dans les secteurs qui sont récemment colonisés on a plusieurs intervenants qui avaient demandé la parole on a le temps de prendre une ou deux questions selon la longueur c'était plutôt une remarque en tant que chef de projet santé-environnement cette contradiction qui existait parfois entre santé et environnement m'a sauté aux yeux en effet et j'ai également travaillé dans une structure publique de démoustication ce qui fait que en fait on voit vraiment la différence entre la façade écologie et santé qui ne sont pas du tout les mêmes recommandations là vous allez notamment parler de la trame verte mais j'ai envie de parler de la trame bleue notamment tout ce qui est création de mares qui est encouragée notamment pour favoriser la biodiversité sauf que du coup pour les moustiques on sait que les mares on n'est pas trop pour les créer donc les structures de démoustication en tout cas celle dans laquelle j'ai travaillé recommandait de mettre des poissons dedans sauf qu'on sait que si on met des poissons dedans en fait on n'a pas une mare intéressante au niveau écologique donc je pose la question aussi est-ce que la création de mares où et comment moi je pense que du coup on peut créer des mares notamment les particuliers qui est ancré dans son jardin quand ils sont du coup dans des secteurs où il y a de la biodiversité mais par contre je suis plutôt contre le fait que des mares soient créées dans des zones très urbanisées où on sait que la mare si la personne la fait toute seule dans son coin et il n'y a pas d'engouement au sein de la commune va plutôt attirer justement des moustiques et pas justement de la biodiversité donc tout ce qui va être libellules grenouilles etc je pense que c'est plutôt Grégory qui pourra répondre là-dessus mais je prends ma casquette réglementaire puisque je suis en ARS et je rappelle que la création de mares est interdite à 50 mètres des habitations règlement sanitaire départemental donc 50 mètres en secteur dense on y est et puis par rapport aux moustiques c'est bien donc il y a des moucs qui encouragent mais Grégory va répondre pour les aspects plus peut-être plus nuisances produisons et production également de moustiques tigres dans ces mares voilà donc pour les enfin les mares ça va être une question de taille et bien sûr de prédateurs on parle des poissons il y a d'autres il y a d'autres prédateurs qui peuvent être présents dans la mare après réussir à la maintenir stable en termes d'écosystème sans à aucun moment avoir une production de moustiques ça me semble compliqué mais là on parle de moustiques il y a plus de 300 500 espèces de moustiques une soixantaine en France donc si c'est une production de moustiques de culex ou de moustiques autochtones qui peuvent être vecteurs dans d'autres contextes mais qui n'ont dans la problématique n'est pas forcément je veux dire enfin peut être tolérante puisque ce sont des espèces qui sont cosmopolites que vous allez de toute façon retrouver partout là il faut peser effectivement le pour et le contre c'est à dire quelle production je vais assurer avec cette mare et quel risque associé et à l'inverse ce que je voulais remettre en perspective c'est que effectivement on parle de problèmes qui peuvent être liés avec des gîtes de repos ou avec des ouvrages particuliers en termes de production de moustiques mais on a déjà actuellement dans les tissus urbains des milieux qui sont des véritables usines à moustiques tigres en l'occurrence et qui existent encore actuellement donc le but encore une fois c'est pas d'arriver à un milieu aseptisé en termes de moustiques de toute façon personne ne souhaite ça mais bon il va falloir composer effectivement avec le bénéfice risque de la démarche merci Grégory on va être obligé de s'arrêter là je suis désolé pour la pause santé publique donc on bouge on revient on ne fume pas on n'a pas le temps retour à 16h dans 10 minutes et pour ceux qui sont en ligne on se retrouve merci encore à tous les intervenants on peut les applaudir pour cette session de qualité bien alors on va je vais introduire cette table ronde qui s'intitule observatoire une seule santé santé planétaire et l'intérêt vis-à-vis des politiques nationales et territoriales l'objectif de cette table ronde avec les orateurs les participants que je vais vous présenter est de participer à la réflexion sur un observatoire ou en tout cas un lieu d'échange c'est une réflexion qui est en cours au sein de l'agence santé publique France mais aussi avec d'autres partenaires pour voir comment on peut construire quelque chose participer à ce développement de l'approche une seule santé santé planétaire collectivement donc c'est une et la table ronde participe de cette réflexion alors autour de la table on a Marie-Claire Pathy qui est coordinatrice de la surveillance des maladies à transmission vectorielle à santé publique France depuis 2012 on a aussi Hélène Soubelet de la fondation de la recherche pour la biodiversité vétérinaire qui est directrice générale de la fondation Marc Meyer qui travaille depuis 8 années au CEREMA un peu plus d'accord ah oui 12 ans au sein du CEREMA pardon Muriel Andrier Semel qui est actuellement à la ville de Marseille mais qui était au préalable à l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur et Serge Morand qui est en distanciel qui est chercheur CNRS unité IRD écologue de la santé et on l'a cité tout à l'heure parce qu'il fait partie du panel d'experts qui a participé à la redéfinition du concept une seule santé et qui a une grande expérience internationale de cette approche-là notamment avec le projet qu'il a mené en Thaïlande les objectifs de la table ronde il y en a deux il y en a le premier qui correspond à deux questions auxquelles on va essayer de répondre collectivement la première question porte sur quel objectif pour un tel observatoire un observatoire pour accompagner les transformations sociétales et environnementales en lien avec la santé publique et la deuxième question va porter sur une plateforme de plus un observatoire de plus par rapport à l'ensemble des initiatives qui existent à quoi cela pourrait-il servir comment être complémentaire avec les initiatives existantes et quelle coordination de l'ensemble de ces initiatives pourrait être envisagée et quelle est la place de la santé publique et de la santé publique France dans cette dans cette initiative bon alors peut-être qu'on ne commencera pas par Serge Morand si on n'arrive pas à le voir pour l'instant donc on va donc première question sur quel serait un objectif d'un tel observatoire je vais me tourner vers Marie-Claire Patti parce qu'un tel dispositif pourrait-il permettre de suivre les évolutions des environnements anthropisés naturels et les évolutions économiques et sociales et agricoles par exemple comment une meilleure connaissance plus précise des dynamiques des occupations des sols des aménagements des territoires urbains peut-il soutenir la surveillance notamment des armovirus on en a parlé avec le goustique tigre tout à l'heure alors c'est un exercice d'adaptation donc oui je parle donc oui voilà avec moi on continue sur le sujet des deux dernières présentations qui étaient autour du risque vectoriel mais surtout autour du risque d'arbovirus et là je voulais prendre à nouveau les risques liés à la prolifération du moustique tigre et donc à la survenue de foyers voire d'épidémies de dengue de chikungunya ou de zika sur le territoire métropolitain alors parce que donc on l'a vu Grégory l'a bien démontré tout à l'heure pour nous sommes exposés au risque de foyers de ces arboviruses à partir du moment où le trio est dans une configuration favorable rencontre d'un homme infecté alors le premier ça sera un voyageur qui est revenu infecté d'un pays où ces virus circulent avec des moustiques qui pourront s'infecter sur ce premier sur ce premier malade et pour aller infecter d'autres humains et être au départ d'un foyer et pour que tout ça se passe il faut un environnement favorable à la prolifération du moustique mais aussi ça a été dit à la rencontre entre l'homme et le moustique ou même la peau de l'homme et le moustique alors donc c'est un réel risque depuis les premiers cas identifiés en 2010 sur la côte méditerranéenne il y avait eu deux cas autoctunes de dengue et deux cas autochtones de chikungunya on a maintenant quasiment tous les ans des tout petits foyers de dengue ou de chikungunya et même une fois de trois cas de zika donc c'est un risque qui nous qui nous occupons de ces maladies nous sommes persuadés depuis longtemps que c'est un risque qui est appelé à se développer et à être de plus en plus important en France métropolitaine et l'été 2022 l'a démontré puisqu'on a eu alors on parle de nombre de cas qui sont très faibles si on compare à d'autres maladies mais en 2022 il y a eu en France métropolitaine 65 cas de dengue acquises en métropole ils étaient dans ils se répartissaient dans neuf foyers donc auparavant en dix ans il y avait eu au total 48 cas de dengue et puis qui se répartissaient dans six foyers et donc le plus gros foyer de dengue il était de 8 cas et en 2022 le plus gros foyer était de plus de 30 cas donc on parle aujourd'hui de nombre de cas qui ne sont pas majeurs mais on est sur une évolution où tout concorde la flûte pardon l'expansion l'expansion du moustique vous l'avez bien compris puisque j'ai parlé de voyageurs toutes les questions de globalisation et de voyage et des conditions et aussi j'insisterai pas plus que ça mais des conditions climatiques favorables à la multiplication et la densité du moustique puisque les chaleurs alors pas trop fortes à 40 degrés ils ne se portent pas très bien mais des chaleurs et alors soit de la sécheresse soit des précipitations importantes sont des facteurs qui favorisent la multiplication du moustique alors tout ça pour dire quoi à propos des idées des réflexions sur un observatoire nous épidémiologistes en santé humaine à Santé publique France ces maladies on les surveille il y a la déclaration obligatoire il y a des systèmes de surveillance renforcée l'objet n'est pas de les décrire ici mais on surveille les cas humains et on les caractérise et de manière à déclencher des actions de prévention qui ont été montrées tout à l'heure qui sont essentiellement des actions de démoustication quand elles sont justifiées par la présence du moustique donc on a ces données on peut dire qu'on est dans une logique one rest parce qu'on travaille ensemble avec les opérateurs de démoustication on a appris à connaître les entomologistes et j'oublie parce que des partenaires majeurs qui sont à la coordination de tout ça que sont les agences régionales de santé mais donc nous tous ensemble depuis des années on se connaît on sait faire mais donc à propos de l'observatoire je voulais venir sur quelque chose qui n'est pas l'épidémiologie humaine et qui sont les facteurs qui contribuent qui favorisent qui vont favoriser l'émergence de foyers et donc il y en a un dont l'importance a été démontrée en particulier par les travaux d'un de nos collègues Frédéric Jourdain qui avait fait une thèse avec l'IRD et Santé publique France et en reprenant les cas autochtones rétrospectivement en métropole on voyait qu'un facteur important qui apparaissait significativement important c'était l'occupation des sols la végétalisation donc les habitats dispersés avec des jardins Grégory tu confirmeras mais donc les épisodes de transmission autochtone ils surviennent dans les conditions actuelles de la métropole dans des endroits boisés avec de la végétation il y a d'autres facteurs qui jouent mais celui-ci était important et donc en préparant la session en réfléchissant je me disais dans un observatoire on pourrait mettre ensemble ce qui est données de cas importés mais aussi surtout ce qui participe à l'émergence de foyers de façon à orienter les politiques de prévention favoriser une détection précoce dans un endroit qui sait qu'il est à risque donc c'était un exemple parmi beaucoup d'autres de ce qui peut être intéressant j'ai donné cet exemple il y a des choses qui existent il y a un outil qui s'appelle l'arbo-carto qui a été développé par le CIRAD qui est utilisé par les ARS et les opérateurs de démoustication donc il y a des choses qui existent mais peut-être renforcer ces démarches et puis je vais passer la parole je pensais que je serais courte mais je ne suis pas tant que ça ce que je voulais dire c'est que je pense que dans un observatoire il peut aussi y avoir des choses sur un observatoire des politiques publiques à l'échelle locale vis-à-vis de l'urbanisation il y a tout ce qui est donné des sciences citoyennes qui se développent données sur les pratiques individuelles de lutte contre les moustiques donc il y a potentiellement pas mal de choses en complément des données de surveillance épidémiologique Merci Marie-Claire effectivement Arbo-carto est un bon exemple et au-delà des arbo-virus des arbo-viroses on peut regarder on doit regarder l'ensemble d'un paysage et l'évolution de ce paysage qui peut devenir propice à une situation de santé ou au contraire en favoriser d'autres et c'est toute la problématique de la complexité de l'approche systémique pour regarder l'ensemble de l'écosystème qui est pourtant indispensable pour aborder les changements globaux trop souvent réduits à une approche en silo et donc comment rendre compte de ce capital social environnemental du milieu de vie comment l'approche territoriale Marc Meilleur comment l'approche territoriale on a des exemples comme les ateliers du CNRS mais il y en a d'autres le travail du CEREMA est sans doute une très avancée là-dessus comment cette approche territoriale peut permettre de décloisonner l'approche Merci Jean de me passer la parole et puis d'avoir invité le CEREMA à cette conférence parce qu'effectivement on n'est pas trop dans notre milieu habituel de travail on n'est pas du monde de la santé animale ni humaine du monde des écosystèmes oui mais comme le disait Marc-André Sélos les écosystèmes naturels il faut des écologues nous on est plutôt des écosystèmes anthropisés on est du monde de l'aménagement donc je suis quand même content de ne pas être tout seul dans la salle puisqu'on a eu un collègue partenaire d'Atmo qui est intervenu pour parler effectivement de l'importance de décrire les systèmes anthropisés aussi sur ces sujets-là on a aussi eu des collègues qui travaillent en collectivité territoriale qui nous ont expliqué que maintenant ils étaient dans des directions santé-environnement alors nous on aime plutôt dire environnement-santé vous voyez qu'on a tous des progrès à faire pour construire le One Health mais en tout cas voilà donc moi je voulais faire cette petite introduction pour expliquer d'où je venais et peut-être continuer rapidement aussi pour expliquer ce qu'est le CEREMA parce que je ne suis résultat pas sûr que tout le monde connaisse bien notre structure donc nous on est un établissement public partagé entre l'Etat et les collectivités territoriales et on intervient dans tous les domaines de l'aménagement des mobilités du bâtiment des infrastructures de l'environnement et des risques naturels on va dire et puis de la mer et du littoral voilà donc on aide les collectivités et l'Etat à construire les politiques publiques de transition dont on a tous besoin dans notre contexte de changement fort et pressant donc nous ce qu'on fait c'est qu'on a cette capacité à aller voir dans les territoires ce qui se passe pour identifier les expériences les innovations ce qu'on appelle chez nous les pépites il y a vraiment dans les territoires de très belles choses qui démarrent parce que nos territoires sont confrontés à ces problématiques les traitent au quotidien et doivent les traiter sous tous les angles parce qu'elles ont finalement l'ensemble des politiques publiques à apporter à construire sur leur périmètre donc elles ont obligation d'avoir des approches systémiques et le One Health est une des clés qui leur est offerte pour être dans cette démarche là et il y a de nombreuses collectivités qui l'ont bien compris qui sont déjà très en avance là dessus il y en a aujourd'hui beaucoup qui démarrent aussi on a aujourd'hui maintenant des petites collectivités c'est plus l'apanage dans mon territoire c'est Auvergne-en-Alpes c'est Grenoble Valence Lyon qui sont très avancés sur ces sujets là mais aujourd'hui ce sont aussi des petites collectivités qui viennent nous voir en disant on a besoin que vous nous aidiez à décrire notre environnement pour pouvoir construire des politiques publiques qui soient plus efficaces transversales et qui nous permettent d'aborder les différents sujets sous tous les angles c'est à dire que aujourd'hui elles reconnaissent que par exemple vouloir protéger la biodiversité recréer des trames vert et bleues sur leur territoire c'est un sujet du jour elles sont dessus mais si elles se limitent à cette approche là elles auront des difficultés elles le savent elles ont des difficultés à porter à mener leurs projets jusqu'au bout à avoir des projets vraiment ambitieux si elles n'arrivent pas à montrer qu'en protégeant la biodiversité elles vont aussi améliorer le cadre de vie de leurs habitants elles vont améliorer leur santé il y a vraiment cette notion de co-bénéfice les politiques publiques aujourd'hui elles faut qu'elles aient des bénéfices multiples et variés et le one else est une des approches qui permet de construire ces politiques publiques donc voilà nous en tout cas on est aux côtés des territoires on est aux côtés aussi du national pour participer à ce grand chantier et on pense que c'est vraiment un vecteur essentiel pour construire les transitions dont on a besoin aujourd'hui sur le territoire Merci Marc et si l'approche santé en toute politique était poussée et toujours poussée par l'OMS comme une stratégie mais n'a jamais vraiment été concrétisée ou rarement concrétisée sur le terrain est-ce que justement pousser one else en toute politique serait une manière de passer directement à l'environnement et la santé ou la santé et l'environnement dans toutes les politiques et quels sont les besoins je me tourne maintenant vers Muriel quels sont les besoins des acteurs locaux pour répondre à un tel auquel pourrait répondre un tel observatoire un tel lieu d'échange au niveau des politiques publiques locales alors ça marche super je voulais d'abord témoigner de la volonté de la ville de Marseille ça c'est une première chose et remercier aussi de nous inviter puisqu'on n'a pas souvent l'occasion les collectivités et je salue notre élu qui est présente Michel Rubirola qui est très impliqué avec une autre élu qui est Christine Juste sur le volet environnemental donc on a vraiment la représentation des deux politiques sur ces sujets à la fois de développement de la santé et de développement de la biodiversité je trouve que la table ronde d'aujourd'hui est vraiment le témoin pour moi qui suis acteur de santé depuis 20 ans et qui vient de basculer depuis l'année dernière en collectivité sur la transition écologie donc pour aller activer je dis souvent ça les leviers environnementaux de la santé je trouve que déjà la table ronde d'aujourd'hui est le témoin et c'est vraiment appréciable de l'ouverture du monde de la santé publique aux autres acteurs qui sont vraiment les acteurs qui vont finalement contribuer à cette santé par le biais du travail sur la santé animale sur la santé végétale la santé des écosystèmes il me semble qu'un des apports vraiment fondamentaux des observatoires que j'ai pu voir moi dans le cadre de la santé publique et qu'on voit aussi sur l'environnement c'est le fait que ces observatoires vont venir structurer le travail et la collaboration des acteurs sur les territoires le fait de suivre une politique une seule santé comme on en a la volonté à Marseille et d'avoir un observatoire qui donne les indicateurs qui reflètent justement les bénéfices de cette approche une seule santé va être aidant pour nous au niveau des politiques locales pour choisir sur quel sujet on va prioritairement mettre l'accent on a beaucoup parlé dans la table ronde précédente de la lutte anti-vectorielle que je connais un petit peu je reste modeste parce que les connaissances métropolitaines ne sont pas au niveau des territoires d'Outre-mer mais c'est vrai qu'on a parlé de cet effet boomerang en fait on a parlé de l'effet boomerang négatif finalement de l'anthropisation je me dis qu'en travaillant sur la biodiversité et j'espère et c'est ce qu'on vise on va avoir un effet boomerang positif pour voir cet effet boomerang positif il faut qu'on suive sur un temps suffisamment long les tendances je donne un exemple de ce qui est en train de se passer à la ville de Marseille donc là je parle des travaux de ma direction mais on pourrait parler des travaux aussi en reflet de la direction de la santé à la direction de la transition écologique qu'on développe actuellement les friches urbaines donc typiquement ce sont tous les délaissés qu'on a dans les villes et qui sont aujourd'hui des lieux de dépôt en fait d'ordures donc on va occuper le terrain au contraire réouvrir ces friches et retisser des liens avec le vivant donc les enjeux climatiques auxquels on a à répondre aujourd'hui ne nous permettent plus on en discute avec monsieur Angot d'avoir des villes aussi minérales qu'on les a aujourd'hui on s'est rendu compte aussi avec le Covid des bénéfices qu'on peut avoir à avoir un espace vert à côté de chez nous donc certes si on regarde la tique il va peut-être y avoir un enjeu sanitaire mais si on regarde l'ensemble des co-bénéfices apportés en termes de liens sociaux de liens environnementaux et les anthropologues là-dessus je trouve son exemplaire dans la façon dont ils parlent de ces sujets retisser le vivant je pense aux écrits de Philippe Descola qui est vraiment aujourd'hui très présent sur la scène il me semble que ces enjeux justement de biodiversité de santé sont vraiment la clé de la réponse aux enjeux environnementaux et de changement climatique qu'on a aujourd'hui merci Muriel effectivement c'est passé en tout cas dans la vision de la santé humaine de l'environnement comme un facteur de risque pour la santé de l'homme à un environnement qui a sa propre vie alors non même si on ne parle pas de santé environnement je ne sais pas si Marc-André est toujours là mais en tout cas l'environnement est le lieu de vie de l'homme et une ressource également et c'est ça c'est également avoir un regard croisé avec différentes disciplines différentes expertises sur ce milieu de vie que l'on va modifier qui évolue par lui-même et qu'on va aussi modifier anthropiser ou le laisser un peu vivre par lui-même pour avoir un peu dans le cadre du changement global une évaluation du cumul d'exposition dans ce milieu de vie et je me tourne maintenant vers Hélène est-ce que comment l'identification de la santé des écosystèmes leur intégrité les services écosystémiques peuvent nous aider dans le monitorage du milieu de vie est-ce qu'on a des exemples d'indicateurs sentinelles de la biodiversité qui pourraient être utilisés ensuite Alors merci de me donner la parole donc en effet nous dans la sphère écologue on va dire on ne parle pas en effet de santé de l'écosystème pour les raisons qu'a exposé Marc-André mais plutôt d'intégrité des écosystèmes et ça a d'ailleurs été repris au niveau international dans le cadre de la convention sur la diversité biologique dont la 15e COP s'est tenue à Montréal en décembre avec cette notion d'intégrité qui est revenue à plusieurs niveaux dans les 23 cibles pour la biodiversité donc les états se sont donné des engagements en fait au niveau mondial pour aller vers un futur en 2050 où on vivrait en harmonie avec la nature ça c'est l'objectif et puis en 2030 il y a des cibles et dans plusieurs de ces cibles la CDB donc parle d'intégrité des écosystèmes et l'intégrité des écosystèmes en fait c'est un état de l'écosystème dynamique c'est-à-dire qu'un écosystème on ne le fiche pas à un moment et puis surtout on n'y touche plus l'écosystème il s'adapte il évolue donc c'est pour ça aussi que c'est difficile de parler de santé et cette intégrité en fait elle est constituée d'un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre de dire qu'est-ce que c'est qu'un écosystème qui se rapprocherait d'un écosystème en bonne santé et je mets des guillemets à bonne santé et donc on a des indicateurs comme la composition de l'écosystème c'est-à-dire de quoi il est composé en termes de nombre d'espèces en termes de qualité de ces espèces en termes de population on a aussi donc la structure de cet écosystème à quoi il ressemble physiquement on parle de paysage parfois et puis aussi et surtout et c'est ça qui est intéressant parce que ça a été repris donc dans ce cadre mondial c'est la fonction de cet écosystème et c'est donc la capacité de cet écosystème à se maintenir dans un état et surtout à évoluer et donc les pressions que l'homme exerce sur les écosystèmes aujourd'hui on dit qu'elles sont dangereuses déjà parce qu'elles sont de 100 à 1000 fois plus rapides que dans les extinctions précédentes donc on s'approche quand même d'une sixième extinction des espèces et que cette pression de 100 à 1000 fois plus rapide qu'est-ce qu'elle fait le plus majeur en fait qu'est-ce qu'elle fait c'est qu'elle empêche l'évolution des espèces et donc du coup elle empêche ces espèces de s'adapter et probablement que les extinctions vont aller de plus en plus vont être de plus en plus fréquentes et donc qu'est-ce que ça veut dire ça pour une seule santé c'est ce que mes collègues ont dit là c'est-à-dire que pour une seule santé en réalité ce qui est important c'est d'avoir une vision globale de tous les risques qui pèsent sur les humains qu'ils habitent en ville ou qu'ils habitent à la campagne et pas seulement un type de risque qu'on peut être amené à gérer mais si les modes de gestion de ce risque amènent d'autres risques il faut qu'on en ait connaissance il ne faut pas qu'on les mette sous le tapis par exemple l'utilisation de biocides l'utilisation de pesticides la transformation des écosystèmes le prélèvement trop important de biomasse dans les écosystèmes tout cela fait peser par rebond alors de façon plus ou moins directe des risques sur la santé et à la rigueur je dirais si vous mourrez demain que vous mouriez de la dengue ou d'un coup de chaleur parce qu'il fait trop chaud il fait 50 degrés dans la ville finalement après demain ça vous sera un petit peu égal l'essentiel c'est qu'à un moment il y a une mortalité et cette mortalité en fait il faut absolument qu'il y ait un lieu pour pouvoir essayer de prévenir cette mortalité le plus possible évidemment on est tous mortels mais le prévenir le plus possible et surtout le faire en connaissance de cause et donc je pense que l'approche d'une seule santé elle a ça en son sein c'est à dire qu'elle souhaite qu'on n'oublie pas des causes de mortalité qu'on n'oublie pas que l'absence d'écosystème par exemple ça provoque des maladies mentales qui ensuite vont probablement provoquer des décès prématurés qu'on n'oublie pas que la question du microbiote est importante et que si on a une zone trop anthropisée une ville trop bétonnée on aura des problèmes de microbiote et que ces problèmes de microbiote vont probablement entraîner des problèmes de santé de type diabète obésité maladie carte vasculaire y compris des problèmes d'ailleurs mentaux et ensuite des mortalités précoces et donc je pense qu'un observatoire une seule santé doit impérativement considérer l'ensemble de ces valences de la santé c'est d'ailleurs la définition de l'OMS donc on se rapprocherait de la définition de l'OMS et l'OMS a produit un rapport assez intéressant en 2021 qui fait le point de façon assez pédagogique d'ailleurs et très court je crois que ça fait une vingtaine une trentaine de pages sur ce que c'est qu'une seule santé et c'est assez holistique c'est assez systémique on voit que l'approche est déjà en fait très détaillée à l'OMS donc du coup c'est vrai qu'un observatoire régional ou national une seule santé pourrait s'inspirer de cette approche là et essayer de considérer la santé sous toutes ses facettes et les risques sous toutes leurs facettes que ce soit des risques dus à la biodiversité c'est vrai qu'il y en a ou des risques dus à l'absence de biodiversité il y en a aussi et je pense qu'il ne faut pas les oublier et comme ça le gestionnaire pourrait prendre sa décision en connaissance de cause je pense que le pire c'est de ne pas prendre la décision en connaissance de cause ou de prendre une décision sans prendre en compte les externalités négatives que la décision elle-même peut prendre ou peut avoir au final merci beaucoup Hélène donc on va passer justement embrayer tout de suite sur la deuxième question un observatoire de plus et alors bonjour Serge pardon pour ces problèmes techniques bonjour bonjour pas de soucis est-ce que tu nous as entendus ou pas du tout complètement j'ai tout entendu depuis le début il n'y a pas de problème j'ai bien suivi bon ben du coup on va enchaîner tout de suite sur une question pour toi on a eu donc des présentations tout à l'heure trois présentations on a eu des échanges ici et de par ton ton expérience internationale notamment dans le décloisonnement des approches dans la coordination la mobilisation de connaissances experts dans des pays dans d'autres pays au niveau international qu'est-ce que voilà quel est ton regard sur cette approche et l'expérience que tu en as alors j'ai un regard intéressé sur ce qui se passe c'est vrai d'une part je peux dire qu'en Asie du Sud-Est c'est pour ça que j'y ai été c'est une région riche riche en biodiversité en biodiversité en danger une région aussi riche finalement en maladies infectieuses tropicales négligées mais aussi en maladies infectieuses émergentes et en pas mal d'autres soucis environnementaux dont les pollutions mais en même temps c'est une j'ai la chance de vivre aussi dans une région très je dirais très ouverte très flexible et qui est très adaptive simple effet je suis de formation en écologie zoologie mais je suis professeur invité dans une faculté de médecine vétérinaire je ne suis pas prof je ne suis pas véto je veux dire et je suis aussi professeur invité dans une faculté de médecine tropicale je ne suis pas médecin et ça fait 8 ans en fait qu'il y a les deux je pense qu'en France ce serait un peu difficile de faire ça et il y a aussi une région qui est très riche je dirais en façon de s'adapter et aussi au niveau international la répandition au niveau international mais déjà en Asie du Sud-Est premier réseau de surveillance des maladies infectieuses le Mekong-Bassin-Dissi surveillance 1999 le One Health a été complètement impliqué en 2008 et chacun des états a mis en place ce qu'on appelle des unités de coordination One Health qui regroupent les différents ministères et souvent directement pas comme la France mais directement sous l'égide du ministère de la Santé publique donc vraiment une approche alors par contre on va dire qu'il y a peut-être quelque chose c'est là qu'il y a du travail encore à faire qu'ils reconnaissent parfaitement c'est qu'il y a une très bonne coordination entre la santé animale et la santé humaine alors ça ça se reconnaissait aussi à l'échelon très local il faut savoir qu'il y a des volontaires de la santé humaine il y en a un million sur une population qui est la même taille de la population que la France et d'un territoire de la même superficie un million on peut dire qu'on a très bien j'étais très bien content de vivre la pandémie en Thaïlande et pas en France mais il y a aussi pratiquement un million de volontaires de la santé animale un million aussi de volontaires de la santé de l'agriculture qui font ce lien entre leur communauté et aussi les différentes administrations très locales donc ça se lien très très fort donc on voit finalement que tout est pratiquement là et je pense que là ce qui s'est passé avec la Covid-19 ce qui s'est passé d'ailleurs un peu avant a fait prendre vraiment connaissance surtout si les grippes aviaires et en ce moment aussi les fortes grippes aviaires les impacts aussi sur la faune sauvage ont fait prendre conscience qu'il fallait avoir beaucoup plus l'importance du secteur environnemental donc là c'est l'effort qui est mis à fond c'est-à-dire d'avoir plutôt les ministères de l'environnement les ministères aussi les forêts les gestions des forêts ou les gestions de la conservation de la faune sauvage donc c'est le travail qui est à l'heure actuelle et qui est assez passionnant qui se met en place avec aussi cette alors je finirai juste avec ça avec ces deux ces deux approches différentes parce qu'on a des pays qui sont vraiment en développement on a des pays émergés donc qui sont vraiment faits et on a des pays qui sont au top je pense par exemple comme Singapour et je ferai juste la petite remarque jusqu'à la fin donc Singapour qui est une ville-État va planter un million d'arbres supplémentaires dans leur ville d'ici 2025 et donc ils nous ont invités pour retravailler avec aussi et ça y est c'est un peu top d'un chez eux il faut mettre toutes les agences ont été mises à travailler ensemble pour faire du One Health donc là j'ai participé à un workshop qui vient juste de place qu'on va continuer c'est finalement comment aussi mieux gérer les espèces potentiellement à problème dans un cadre One Health et c'est avec toutes les agences travaillant ensemble pour le faire immédiatement et en réponse et en anticipation avec et je reprendrai vraiment ce que nous a présenté la ville de Marseille comme d'ailleurs la ville de Lyon c'est-à-dire finalement passer sur des solutions vertes bon c'est du greening pour les aspects changement climatique pour des aspects aussi liens sociaux mais c'est aussi utiliser des solutions basées sur la nature sur les habitats pour finalement lutter contre les espèces qui nous posent potentiellement du problème et qui profitent finalement de nos milieux très fortement dégradés voilà merci beaucoup merci Serge donc sur cette question des plateformes peut-être que je vais me retourner à nouveau vers Marie-Claire Pathy puisque Santé publique France participe à la plateforme on l'a vu dans la présentation de la santé animale en quoi cette collaboration est utile au-delà même des objectifs initiaux oui alors je voulais prendre cet exemple en fait pour décrire de façon un peu anecdotique un à côté des plateformes mais qui me semble important parce que sinon effectivement une plateforme de quoi une plateforme pour quoi faire une plateforme des plateformes et donc c'était je voulais juste donner petit témoignage sur une utilité de la plateforme ESA en plus de ce qu'a décrit Céline tout à l'heure donc Santé publique France participe à la plateforme ESA et donc là je voulais donner l'exemple du bulletin hebdomadaire national et international et l'exemple d'une autre arbovirus qui est le virus West Nide qui donc celui-ci alors il est vraiment One Health puisque c'est une maladie des oiseaux transmise par des moustiques à l'homme et aux chevaux de façon accidentelle et dans les années dans les années 2000 après l'éruption de ce virus aux Etats-Unis qui avait été une alerte internationale majeure tous les ministères en France je l'avais vécu à l'époque c'était une menace majeure le West Nide c'était une priorité il fallait faire des plans il fallait s'en occuper et donc il y avait un système les gens se connaissaient ça marchait bien il y avait toute une dynamique et un travail collaboratif avec les vétérinaires les entomologistes sur le West Nide et puis le problème s'est aggravé en Europe en particulier en Italie en Grèce mais en France ça n'a pas pris des proportions dramatiques de l'Italie et de la Grèce et on a vu quand même on a vu un peu un peu de désinvestissement des pilotes des postes par renouvelé c'était moins prioritaire qu'avant et donc le réseau One Health il existait mais il était un petit peu envahieuse mais il existait et en fait moi je l'ai vu revivre c'est pas que ça mais entre autres avec la mailing list qui sert à commenter et actualiser les données West Nide dans le bulletin de la plateforme ESA donc c'est anecdotique mais c'est pour dire qu'il y a aussi des à côté qui peuvent être importants et qu'une plateforme participe à revivifier un réseau qui existait mais voilà c'était ma petite contribution un peu à la marge merci la diversité des initiatives on a d'ailleurs évoqué ce matin Atmo France la diversité des initiatives est aussi une richesse c'est un indicateur de dynamisme notamment dans les territoires mais les situations sont diverses les expériences aussi elles sont pas totalement réplicables dans d'autres situations comment renforcer l'échange d'objectifs d'objectifs de méthodologies d'expertise créées par les territoires Marc Meilleur oui sur ce sujet là je pense qu'on peut revenir à nouveau sur quelques exemples je pense que c'est intéressant en Auvergne-Rhône-Alpes on a une plateforme qui s'appelle ORAN qui est l'observatoire régional harmonisé des nuisances environnementales cette plateforme ça fait à peu près 10 ans qu'on y travaille qu'on a construit avec tout un réseau de partenaires donc on a la région on a l'Adréal on a l'Atmo local on a aussi l'observatoire du bruit local puisque c'est une plateforme qui au départ est partie de l'observation du bruit et de la qualité de l'air on a voulu mettre en avant dans les territoires quelles étaient les pressions liées à la mauvaise qualité de l'environnement sonore et à la mauvaise qualité de l'air montrer que ces pressions parfois se cumulaient sur certains territoires donc mettre en évidence des points noirs environnementaux voilà c'est cet objectif qui a été au démarrage de ce projet c'est à dire qu'on avait un certain nombre de partenaires qui avaient un objectif commun qui avaient une volonté commune qui ont été capables de mettre des moyens d'y consacrer du temps de l'argent c'est quand même ça un observatoire c'est aussi ça c'est pas juste d'écrire il faut le faire et chaque situation va être un peu différente mais toute la matière qui a été construite qui a été accumulée aujourd'hui il y a d'autres territoires qui aimeraient faire pareil qui aimeraient répliquer ou qui sont déjà engagés qui sont déjà en train de le faire mais ils sont peut-être en train de réinventer des méthodes qui existent donc ils sont peut-être en train un peu de gaspiller d'argent public puisque nous on l'a fait avec de l'argent public c'est à disposition de tous on peut le partager donc je pense que c'est ça aussi donc cet observatoire One Health pour moi il pourrait avoir cette fonction là c'est-à-dire que c'est pas un observatoire qui remplace c'est un observatoire qui démultiplie qui accélère le travail qui est déjà mené dans tous les observatoires et il y en a plein d'autres j'avais celui-là en tête mais bon il y en a d'autres donc c'est ça qui me semble important et on a besoin de décloisonner on a besoin de partager nous on est très contents parce que cette année l'ARS rentre dans le dispositif et on va rajouter les impacts sanitaires de cette co-exposition aux nuisances liées au bruit et à la qualité de l'air donc sur nos territoires donc on va pouvoir mettre en évidence là où les surmortalités apparaissent dans les études de santé publique France finalement donc on va le faire apparaître sur cette cartographie donc voilà et ça 10 ans c'est trop on n'a plus le temps c'est pas normal qu'on ait mis 10 ans donc j'espère que les prochains ils iront plus vite et s'ils peuvent bénéficier des petits conseils de notre petite expérience on sera ravis voilà merci Marc alors sous l'angle justement de l'observatoire de la biodiversité Hélène comment comment l'animation se fait-elle comment les différentes expertises arrivent à échanger comment la plateforme d'échange ou les plateformes d'échange les systèmes d'information permettent une meilleure surveillance une gestion des milieux alors en termes de biodiversité c'est vrai qu'on foisonne d'observatoires diverses et variées qui comptent des choses diverses et variées on peut par exemple suivre une espèce particulière parce qu'on estime que dans un territoire c'est l'espèce qui va être représentative de ce qui se passe sur l'ensemble du reste de la biodiversité on peut suivre l'évolution d'un écosystème on peut suivre des gènes donc des flux de gènes savoir s'il y a un appauvrissement ou un enrichissement on peut suivre des mouvements on peut suivre des chaînes trophiques donc en fait il y a tellement tellement d'indicateurs qui sont pertinents pour la biodiversité qu'on est un peu perdu la première fois quand on essaye de se dire bon allez moi sur mon territoire qu'est-ce que je prends et qu'est-ce qui est pertinent pour moi d'ailleurs l'IBES qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité avait fait un répertoire des indicateurs de la biodiversité et donc elle avait commencé avec des scientifiques du monde entier à les répertorier et ils ont été obligés de les scinder en deux en disant il y a les indicateurs cœur de biodiversité puis il y a aussi tous les autres indicateurs parce que quand on s'intéresse à la biodiversité on s'intéresse aussi beaucoup aux problèmes sociétaux ou sociaux et donc assez dynamique aussi de rapport en fait de la société avec la biodiversité et qui explique en fait pourquoi les pressions sur la biodiversité augmentent ou diminuent dans un certain nombre de territoires donc en réalité on n'arrive pas à définir un indicateur unique donc ce qui s'est passé en France notamment et ça avait été des recommandations au niveau international à plusieurs reprises c'est que le système d'information sur la biodiversité donc a été mis en place par la loi et à côté de ça en fait il s'est développé un système parallèle mais qui ne fait pas tout à fait la même chose c'est le pôle national de données biodiversité qui lui en fait essaye de mettre à disposition des données de recherche de biodiversité donc on a les données de surveillance d'un côté avec le SIB et on a les données de recherche de l'autre côté avec le PNDB et ces deux systèmes essayent de discuter entre eux pour essayer déjà de partager les données de rendre accessibles les données de produire des métadonnées qui soient utilisables par les uns et les autres parce que le mode de collecte en fait peut bloquer c'est-à-dire que le mode de collecte des données de surveillance n'est pas forcément complètement compatible avec une publication scientifique voilà donc tout ça c'est quand même assez compliqué c'est-à-dire que moi je pense que en effet si on peut avoir une coordination à un moment donné sur une question donnée comme celle-ci qui est complexe et dans une seule santé on va retrouver les mêmes questionnements finalement quels indicateurs je prends avec qui je parle quelles bases de données est-ce qu'elles sont complètes est-ce que j'ai pas des lacunes temporelles des lacunes spatiales ça souvent on le rencontre aussi dans les bases de données finalement en fait il faut je pense faire confiance à la coordination nationale et peut-être à laisser l'initiative locale je pense que c'est quand même assez important c'est-à-dire que les données à un moment il faut qu'elles soient territorialisées aussi de la même manière que la question la question de recherche ou la question de gestion elle doit être territorialisée à un moment et par exemple je vous prends un exemple qui n'a rien à voir cette fois-ci avec alors ça a quand même à voir avec la biodiversité et une seule santé mais ça n'a rien à voir avec notre problématique la précise c'est l'exemple de la formation de la fonction publique je ne sais pas si vous avez entendu parler mais il y a plusieurs ministres qui ont il y a quatre ministres qui ont engagé un grand plan de formation de l'ensemble des fonctionnaires d'état et donc notamment piloté par le ministère de la fonction publique et de la transformation donc le ministère de Guérini et en fait au début en fait ce qui avait été décidé par le ministère c'était de former tous les fonctionnaires avec des choses de type fresque du climat ou atelier d'automne et puis alors j'ai eu la chance moi de faire partie je fais partie du comité scientifique d'appui à ces ministères et donc on a discuté en fait sur ce truc-là et finalement la décision qui a été prise parce qu'ils ont suivi nos avis ça n'arrive pas souvent donc c'est notable donc là ils ont suivi nos avis et nous ce qu'on a dit en fait alors on est plusieurs on est justement multidisciplinaire dans ce comité scientifique ce qu'on a dit c'est il faut absolument laisser l'initiative locale donc ce qu'on a proposé c'est qu'il y ait en effet une coordination nationale mais qu'ensuite il y ait des chargés de mission dans les régions qui soient là pour constituer un comité scientifique local donc régional et que ce comité scientifique régional soit en charge d'organiser le programme de formation sur les territoires en fonction des enjeux du territoire par exemple dans les Alpes avec des problématiques de montagne par exemple on ne va pas forcément traiter des mêmes enjeux de relations biodiversité climat-ressources naturelles qu'en Guadeloupe et donc il était absolument indispensable pour nous qu'avec un cadrage national ce qu'on a mis en place on a mis un cahier des charges de la formation des fonctionnaires en place en interdisciplinaire avec les scientifiques et puis ensuite ce truc-là il doit être décliné au niveau local et ce système il me semble est sur la bonne voie ça marche bien on a fait un appel à manifestation d'intérêt donc le but c'est de faire des conférences en présentiel sur les territoires avec des scientifiques qui viendront former les agents de l'État et on a lancé un appel à manifestation d'intérêt et au bout d'une semaine on avait déjà 500 scientifiques qui s'étaient inscrits sur l'appel à manifestation d'intérêt en disant oui moi je suis d'accord pour former pendant trois heures les fonctionnaires donc en fait je pense que ce système-là il est duplicable c'est-à-dire que là le modèle est duplicable c'est-à-dire qu'il y a des directives ou des coordinations au niveau national mais qu'ensuite il faut vraiment laisser le niveau local et les acteurs locaux s'organiser et c'est ce que décrivait Muriel par exemple c'est vrai que c'est hyper important qu'au niveau local il y ait une responsabilisation et que les acteurs puissent eux-mêmes décider de la trajectoire de leur territoire dès lors qu'ils ont accès aux bonnes informations parce que c'est vrai qu'après on peut se dire qu'il faut aussi que ça dialogue avec la science et qu'il y ait aussi au niveau local et c'est un peu le but de ce grand plan de formation c'est qu'il y ait aussi des chercheurs qui restent en contact avec les agents de l'État pour pouvoir résoudre avec eux les problèmes qui se posent et qui sont des problèmes opérationnels dont la réponse ne se trouve pas forcément dans les publications scientifiques et ça je pense que c'est assez puissant Merci Hélène et la transition est trouvée Muriel justement comment concrètement insuffler ce regard croisé qui est indispensable à l'approche d'une seule santé santé planétaire comment arriver à insuffler cette intersectorialisation dans les politiques publiques qu'il faut qui est nécessaire pour pouvoir avancer alors moi je compte beaucoup sur cet effet observatoire et indicateur on a choisi de travailler là dessus au niveau local à Marseille j'ai engagé en arrivant à la direction de la transition écologique une master de santé publique pendant six mois et on va la faire travailler justement sur ces indicateurs et je pense que c'est pour moi un levier un catalyseur en fait de coopération au niveau local puisqu'en arrivant en collectivité j'ai découvert aussi le cloisonnement des politiques liées finalement aux délégations de chacun des élus et je pense que ce sera important dans le cadre des travaux qui seront conjoints à cet observatoire de façon à arriver à des indicateurs territorialisés ou à faire remonter des indicateurs territorialisés d'associer des collectivités parce que c'est là que le travail se fait au final sur la ville et donc il sera important d'associer peut-être des décideurs en tout cas des représentants des collectivités territoriales ce qui n'est pas toujours fait dans les observatoires scientifiques on ne pense pas forcément à ce volet j'ai l'impression qu'au travers de cette approche une seule santé vous nous sommes en train d'introduire aussi de nouvelles formes de gouvernance on est en train de passer vraiment sur une conscience collective qui me semble importante qu'on a déjà en santé publique et en environnement mais le fait d'avoir la réunion de ces deux types d'enjeux permet finalement de développer des modèles plus coopératifs plus transversaux plus transdisciplinaires donc j'espère que ça pourra apporter ça si nous travaillons sur le une seule santé à Marseille c'est justement pour arriver à créer cet axe intégrateur d'une approche planétaire alors ce que je peux témoigner c'est du côté aussi embryonnaire en fait de cette conscience au niveau local puisque la ville de Marseille vient d'être retenue au niveau européen a été labellisée sans ville vers la neutralité carbone je ne sais pas si on y arrivera on s'est fixé un objectif de décarbonation du territoire qui n'est pas la décarbonation de Marseille mais vraiment du territoire de Marseille donc avec l'ensemble des acteurs économiques du territoire qui doit atteindre 75% donc c'est énorme c'est tout ce qui est rénovation bâtimentaire etc et je me rends compte malgré moi puisque moi je viens du milieu de la santé donc quand j'ai vu le contrat ville-climat se construire une chose m'a sauté aux yeux la dimension santé n'est pas dans ce contrat ville-climat alors on trouve le rafraîchissement on trouve l'agriculture urbaine on trouve la biodiversité on trouve quelque part le logement mais finalement ce mot de santé n'est pas posé donc on y reviendra j'ai pas dit mon dernier mot et j'ai proposé qu'il y ait une commission vraiment qui soit dédiée là-dessus et je pense qu'avec Michel Rubirola on essaie de travailler conjointement pour développer cette approche et ces contrats sont assortis également évidemment d'indicateurs et si on pouvait développer des indicateurs qui concourent à montrer qu'on est sur une planète plus habitable ce serait vraiment super donc j'espère qu'on pourra y contribuer avec Santé publique France merci merci donc nous avons terminé nous avons la réponse à toutes nos questions évidemment merci beaucoup un dernier mot sinon ça peut être l'occasion de parler du travail de la SFSE je voulais simplement signaler qu'au travers de mon positionnement je contribue aussi à une association de façon bénévole qui est la Société Francophone Santé Environnement qui a vraiment cœur à porter ces enjeux une seule santé et qui sera contributrice aussi vous le savez vous y participez c'est l'enjeu collaboratif en fait cette acculturation des acteurs de la santé et de l'environnement se fait comme vous l'avez dit dans plusieurs sphères la SFSE y contribue et c'est une approche qu'elle développe dans ces événements aussi au niveau de donc en fin d'année du 23 au 25 octobre il y aura un congrès sur les pressions anthropiques qui sera abordé aussi avec cet angle une seule santé donc on aura cœur à y reverser ces aspects là merci beaucoup merci pour ces regards croisés que nous avons pu avoir autour de l'approche une seule santé santé planétaire et de la réflexion autour de l'observatoire donc pour conclure cette session on va laisser la place à Jean-Luc Angot qui va venir synthétiser l'ensemble des travaux présentés merci beaucoup moi j'ai pas la prétention de faire la synthèse des travaux ni de répéter tout ce qui a été dit bien entendu ce qui a bien été mis en évidence je pense lors de toute cette séance tout à l'heure et puis avec la table ronde c'est que on est face au vivant donc sous toutes ses formes animal végétal le sol l'humain etc les écosystèmes et que le vivant est d'une extrême complexité on l'a vu avec beaucoup de données beaucoup de données à gérer et que il est donc nécessaire d'avoir cette fameuse approche transdisciplinaire et intersectorielle One Health c'est absolument indispensable et donc des outils comme un observatoire sont extrêmement utiles alors pour créer un tel outil il faut bien entendu se définir des objectifs clair et puis disposer d'indicateurs et puis déjà dans un premier temps peut-être faire une cartographie de ce qui existe puisqu'il y a déjà beaucoup d'initiatives ça a été évoqué par Hélène et par d'autres je voulais signaler également que j'évoquais tout à l'heure le PNSE4 et le groupe Une seule santé qui existe au PNSE4 qui est un groupe de suivi alors c'est pas vraiment c'est presque un observatoire mais c'est un groupe de suivi des actions du PNSE4 et on a mis en place deux sous-groupes un sous-groupe destiné à définir des indicateurs One Health alors c'est une grosse ambition on n'est qu'au début des travaux mais on espère bien selon une méthodologie qu'on est en train de définir donc mettre en place des indicateurs et un autre sous-groupe qui est chargé de faire une synthèse des différentes recommandations puisque bon on a voilà aujourd'hui je pense qu'il y aura aussi un certain nombre de recommandations qui sortiront de la table ronde il y a eu différents événements qui ont fait des recommandations aux décideurs publics et il nous a semblé utile d'essayer de faire une synthèse de tout ça pour que ça ait plus de force vis-à-vis justement du décideur public parce que derrière tout ça derrière l'observation et derrière les propositions il faut qu'il y ait des décisions politiques qui soient prises et donc il faut que les décideurs publics soient bien informés et donc il y a d'autres aussi d'autres initiatives je prendrai un autre exemple c'est avec la crise Covid vous avez entendu parler du réseau Obépine qui était le réseau de surveillance des eaux usées qui a permis de montrer qu'il y avait une recrudescence à un moment donné de cas de Covid et là il y a toute une réflexion d'utiliser ce réseau puis pas uniquement pour la Covid mais aussi pour d'autres maladies et d'ailleurs aussi des maladies animales et donc ça peut être aussi un bon réseau de surveillance il y a une autre initiative qui est en cours de création en plus des trois plateformes qu'a évoquées tout à l'heure Cécile il y a une plateforme ou un observatoire des myosurveillances pour les animaux de compagnie puisque c'est aussi un sujet alors il y a bien sûr il y a les chiens et les chats avec la rage mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les NAC les nouveaux animaux de compagnie où on trouve des serpents des batraciens etc et donc avec derrière tout ça des potentielles maladies nouvelles qui peuvent arriver donc peut-être qu'on aura des pangolins domestiques bientôt donc voilà il faut qu'on se prépare qu'on se prépare à tout ça et c'est important aussi que alors quand toutes ces structures seront créées bien sûr il faudra à un moment donné une bonne coordination et un observatoire tel que vous envisagez de le créer serait une bonne chose donc au-delà des outils qu'est l'observatoire on voit bien que One Health c'est aussi un changement de culture c'est un changement d'état d'esprit et de manière de penser et de travailler et qui doit se décliner à tous les échelons alors on a beaucoup parlé de l'échelon local qui est absolument indispensable l'échelon national l'échelon international tout à l'heure avec Serge Morand il y a aussi vous savez une initiative qui s'appelle Présod de prévention des pandémies d'origine zoonotique au niveau international auquel participe d'ailleurs Serge donc de cartographie des risques avec la mise en place de plateformes et d'échanges de données donc au niveau des régions du monde puis après au niveau mondial donc ça c'est un échelon mais un échelon dont on n'a pas parlé jusqu'à présent qui est quand même un échelon important c'est l'échelon européen et donc ça serait important aussi d'initier au niveau européen là j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives au niveau européen à part la création d'une direction One Health au sein de la direction générale de la santé on n'a pas beaucoup d'initiatives dans ce domaine et je pense qu'il faut que la France pousse des avancées One Health au niveau de l'Union européenne qui permettra aussi une bonne coordination entre les différents états membres merci merci